Bon alors, une fois encore, on est très très heureux, en tout cas à ce stade, je suis très très heureux de recevoir Omar Ossoy, mais j'espère évidemment que ce sera aussi votre cas et j'en doute absolument pas une seconde. Si j'en suis si heureux, c'est à plus d'un titre, alors je n'ai pas listé la totalité des titres en question, mais en tout cas, vous ne connaissez peut-être pas encore bien Romain, on a appris à se connaître dans l'année, sans doute que vous aviez vu passer l'article, l'entretien qu'on avait eu, lui et moi, pour la franchir à propos de son livre. D'ailleurs, j'en profite tout de suite avant d'oublier pour vous signaler que son livre est en vente. Alors, je ne sais pas combien il y a d'exemplaires exactement, mais ce sera les premiers à y aller, seront les premiers servis. Et Romain pourra vous le dédicacer, évidemment, dans la foulée. Les autres raisons, évidemment, c'est que Romain a évidemment travaillé aussi sur Michel Kluskar. Il a notamment fait paraître un article en ligne que peut-être certains d'entre vous ont déjà lu, qui s'appelle « Michel Kluskar, critique de Lévi-Strauss », qui est une très bonne synthèse, d'ailleurs, au passage aussi sur une moyenne synthèse, notamment pour une première approche sur la question du néo-quantisme, par exemple, c'est vrai que ça permet de mettre un peu les pieds à l'étrier et de voir un peu de quoi Kluskar parle à ce propos. Et donc, ça nous permet aussi, et je trouve ça extrêmement important, d'avoir, bon, là aussi, Romain va peut-être dire, pas tout à fait, mais d'avoir des nouveaux visages du Kluskardisme, on va dire, en un sens, sans s'enfermer, encore une fois, dans la seule lecture kluskardienne, mais sortir un petit peu du champ auquel on est habitué sur ce qui peut être fait ou dit à propos de Kluskar, et qui, parfois, peut aussi être un peu redondante, d'ailleurs. Il y a des gens qui travaillent sur la question, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire, à faire ensemble, et effectivement, Romain a fait donc paraître ce livre, c'était quand qu'il est paru ? Mars 2021. Mars 2021, voilà, qui s'appelle « La séduction pornographique » et que je vous conseille énormément, puisque, bon, je l'avais dit au travers de différentes vidéos, on était revenu dessus à l'occasion de l'entretien, et puis il y avait une partie, justement, en l'occurrence, qui m'intéressait davantage, et dont j'ai souhaité qu'on parle aujourd'hui, c'était justement toute la partie critique sur ce qu'on appelle l'éthique minimale. Alors, si pour certains, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, je vais laisser Romain développer, c'est son rôle aujourd'hui, mais c'est très clairement, en gros, disons que la question morale a complètement été évincée, déportée, avec une lecture libérale de la chose qui se veut sous couvert d'une certaine neutralité pour, disons, pour aller vite, eh bien, aujourd'hui, l'enjeu, justement, c'est d'essayer de critiquer ça. Ceux qui suivent les cours de troisième année vont déjà avoir aussi une petite introduction à la question, puisque, ici, l'enjeu, ça va être de faire, disons, si on peut dire, une étude comparative, justement, entre l'éthique minimale d'un côté et l'éthique de la praxis, si cher à Closcar, c'est-à-dire, finalement, renvoyer dos à dos aussi la question de la morale dite subjective, telle qu'on peut la connaître, des jugements de valeur, etc., et de l'autre, effectivement, une éthique minimale qui, en fait, en vient quasiment à disparaître pour ne faire ressurgir, finalement, que l'idéologie dominante en dernière instance, c'est-à-dire que sous couvert d'être minimale, sous couvert d'être neutre, comme bien souvent, en réalité, ce qui ressort, c'est toute l'absence de détermination et donc toutes les déterminations qui conditionnent cette dite éthique minimale, c'est-à-dire l'idéologie dominante. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça me semblait être un point crucial de l'étude qui est faite dans son livre, et qui, encore une fois, est extrêmement riche et qui, je pense, peut en intéresser plus d'un d'entre vous, au-delà même de la seule question, justement, et c'est aussi pourquoi je souhaitais qu'on rebondisse sur cette question-là, au-delà de la seule question, justement, de la pornographie, d'accord ? C'est-à-dire que ça traverse la question des rapports hommes-femmes et ça traverse un ensemble de problématiques, voilà, disons, éthiques ou morales, et notamment aussi, ça questionne, et certains des cadres, d'ailleurs, s'en souviendront, moi-même, ça m'a, là encore, fait me questionner puisque, avant la lecture du livre de Romain, je n'étais pas forcément contre, moi aussi, dans une position, certes, un peu gauchiste, l'idée d'une bonne pornographie, etc. Certains, sans doute, dans les discussions cadres au début du programme, s'en souviennent. Alors, non pas que j'étais un militant et un défenseur absolu, tout ça, mais j'essayais de voir comment on pouvait articuler les choses et c'est vrai que le livre de Romain a le mérite très clairement d'éclaircir correctement la question et de remettre les pendules à l'heure, et y compris aussi sur les faux positionnements féministes sur la question. Bon, voilà. Je ne vais pas m'étendre davantage, je vais m'éclifter. Du coup, Romain va intervenir en environ 40 minutes, peut-être un peu plus, et puis après, comme avec François ce matin, vous pourrez lui poser des questions à loisir. Je te rends la parole. Le micro marche, oui, apparemment. Merci à tous et merci à Loïc, notamment, de m'accueillir cet après-midi. Je suis désolé, je vais faire plutôt une lecture de quelque chose qui est un peu écrit. J'espère que ce ne sera pas trop pénible. En tous les cas, vous pouvez vous mettre à roupiller doucement, si jamais ça le devient. Je n'ai pas l'essence, malheureusement, de Loïc pour le faire d'une manière complètement improvisée. Alors du coup, mon intervention s'appelle « Éthique minimale », en référence à la théorie morale de Ruvénogien, « Éthique minimale » ou « Éthique de la praxis », point d'interrogation. Le titre de mon intervention pourrait surprendre à plusieurs égards. D'abord parce que la morale ou l'éthique, et pour l'instant je tiendrai ces termes pour synonyme, qu'on peut définir comme la science du bien, la recherche de ses fondements passe pour une discipline réactionnaire et désuète. La morale est réduite à l'expression d'une discipline bourgeoise, expression par ailleurs idéaliste et trompeuse. En dehors de la bourgeoisie traditionnaliste, il règne un certain scepticisme moral qui renvoie l'évaluation du bien au jugement personnel et coupe court à toute velléité d'universalisation, soupçonnée d'être une forme toujours de paternalisme déguisé. On ne peut pas dire le bien en général, puisque ce serait toujours une manière de sortir de son précaré et de vouloir réjanter la vie des autres. La position est connue, en l'occurrence c'est celle de Ruvénogien, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Les forces progressistes elles-mêmes témoignent d'une attitude ambiguë face à la morale. Si la lutte apparemment ne peut être menée qu'au nom d'un idéal, c'est-à-dire d'une configuration sociale meilleure, mais encore inobservée, on se méfie depuis au moins Rousseau et Marx de la formulation moralisante, des problèmes posés aux masses exploitées. On se souvient d'ailleurs à ce propos que Marx moquait l'exigence abstraite d'équité qui était celle de Ferdinand Lassalle dans la critique du programme de Gotha, critique adressée aux socialistes allemands en 1875. Par ailleurs, en admettant qu'il y ait matière à s'interroger sur le bien, c'est-à-dire pas seulement sur comment agir, mais sur quoi faire, que viser, on ne voit pas bien pourquoi focaliser son attention sur les figures de Ruvénogien et de Michel Kluskar. Tout cela paraît arbitraire. Les deux hommes d'ailleurs se sont ignorés et ne semblent trouver ni l'un ni l'autre leur place ni dans les manuels ni dans les cours de philosophie qu'on peut encore trouver en classe de terminale ou plus tard. Alors j'aimerais avancer à ce propos au moins trois éléments. Premièrement, l'opposition entre Augien et Kluskar est bien centrale. À notre époque, c'est entre l'éthique minimale de Ruvénogien et l'éthique de la praxis définie par Michel Kluskar qu'il faut opter. Elle représente les deux attitudes possibles face aux contradictions du monde social. Deuxième point, ce choix néanmoins n'en est pas un à proprement parler. Il faudrait plutôt dire que l'une annule l'autre, que l'éthique de la praxis supprime et accomplit la conscience morale en tant qu'elle révèle à cette conscience les conditions de son existence et les raisons de son impuissance. Donc en gros, ce ne serait pas Augien contre Kluskar, ce serait Kluskar qui, en comprenant ce qui se trame derrière la pensée d'Augien, le supprime et en même temps accomplit l'intention, partiellement progressiste, qu'il pouvait y avoir derrière. Et troisième et dernier point, la démarche de Kluskar, qui pose la question de la transformation sociale en termes moraux et qui reprend d'ailleurs à son compte l'exigence d'équité, c'est un terme qu'on peut retrouver notamment dans Refondation progressiste, la démarche de Kluskar pourrait paraître hétérodoxe à première vue, notamment d'un point de vue marxiste, mais elle se justifie à la fois, j'essaierai de le montrer, sur un plan stratégique et théorique. Alors je vais commencer par énoncer les principes de l'éthique minimale puisque je pense qu'ils ne sont pas forcément connus de tous. Alors ce n'est pas très très long, Ruvén Augien les expose d'ailleurs de manière extrêmement synthétique à l'entrée de son livre consacré à la pornographie, « Pensez la pornographie ». Dans le premier chapitre, il impose les principes de manière assez claire. Donc le contenu de l'éthique minimale d'Augien tient en trois impératifs. Premier impératif, il convient de développer une, je cite, « neutralité » à l'égard des conceptions substantielles du bien. Je ferme les guillemets. Par « conception substantielle », il faut entendre ici toute conception qui attribue un certain contenu déterminé au bien. Et ce, à quelque sujet que ce soit, c'est-à-dire les relations qu'on entretient vis-à-vis de soi-même, quelle vie il faudrait mener plutôt que telle autre, ou les relations qu'on entretient vis-à-vis d'autrui. En d'autres termes, il s'agit de ne pas interférer dans les recherches que chacun mène en vue de son propre bien et, autant que possible, de ne pas les juger. Ça, c'est le premier principe, principe de neutralité. Deuxième principe, il convient encore d'éviter de causer des dommages directs à autrui. Citation d'Augien encore. Éviter de causer des dommages directs à autrui. Et troisième et dernier principe, il convient enfin d'accorder la même valeur à la voie et aux intérêts de chacun. Alors, je vais développer rapidement ces principes. La principale raison de tenir une telle position, dite minimale pour Augien, est pragmatique. Elle tient au désaccord factuel qui oppose les hommes sur les questions morales, que ce soit d'ailleurs les philosophes professionnels, on a des systèmes moraux qui sont non seulement différents, mais même tout à fait contradictoires depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, que ce soit les philosophes professionnels ou on va dire les hommes ordinaires, qui ne sont pas non plus plus d'accord sur les questions morales. Cette incapacité à s'accorder sur une conception déterminée du bien, individuelle comme collectif, est d'ailleurs rapprochée par Augien de l'incapacité à s'accorder sur une religion déterminée. Puisque la vie bonne requiert au minimum la paix civile, c'est-à-dire qu'on ne se tape pas dessus, notamment sur des sujets aussi épineux. Puisque la vie bonne requiert au minimum la paix civile, que ces sujets sont explosifs et qu'ils ne semblent pas du ressort des hommes de trancher à leurs propos, alors chacun est invité à adopter une attitude critique et à accorder que ces arguments ne sont ni plus ni moins légitimes que ceux de son voisin. Et qu'en conséquence, il ne faut interdire que ce qui est évidemment et directement nuisible à autrui. Ça, c'est le principe numéro 2, où il ne faut interdire que ce qui empêche un individu de se prononcer librement sur les contrats qu'on lui propose ou d'émettre un avis informé sur les contrats qu'on lui propose. Et ça, c'est le principe numéro 3. Pour ainsi dire, l'éthique d'Augien se veut une démystification de la morale doublée d'un minimalisme volontaire. Alors j'explique cette double dénomination, démystification. Les interdits posés par cette morale ne sont ni mystérieux ni inconnaissables. Ils découlent simplement de l'acceptation tacite d'une fin, d'un but, en l'occurrence la paix civile. Chacun cherche à vivre, peut-être pas dans l'amour de son prochain, mais en tout cas en bonne intelligence, en bonne entente avec ses voisins et ses concitoyens. Donc c'est une démystification, puisqu'en quelque sorte, les interdits moraux sont rattachés à une finalité qui, si elle n'est pas dite, est toujours sous-entendue. Tu n'as pas le droit de faire ça, parce que si tu faisais ça, il s'en suivrait un climat social délétère, ce qui permet d'interdire à tout le moins, par exemple, le meurtre. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'on ne va pas venger soi-même les offenses qui nous sont faites. En tout cas, pas de cette manière-là. Donc démystification d'un côté et minimaliste de l'autre. Le principe le plus important des trois que je vous ai énoncés, c'est le principe numéro un, le principe de neutralité. Mais pour que le principe numéro un soit aussi opérationnel que possible, justement, les deux restrictions qui l'accompagnent doivent être très encadrées. C'est-à-dire que le principe numéro deux, principe d'interdiction de causer des torts directs à autrui, et principe numéro trois, qui consiste à accorder la même valeur aux voix et aux intérêts de chacun, doivent être justement compris à minima. Ainsi, tout le monde accorde sans difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'infliger des mots est immoral. Mais aux giens, soucieux, par exemple, de ne pas donner prise au sentiment tout subjectif de l'offense, par exemple, précisent que les mots dont il est question ne peuvent consister qu'en, et je cite à nouveau, une classe très restreinte de dommages, de points, physiques et psychologiques, sur des personnes particulières, lorsqu'ils peuvent être raisonnablement jugés, évidents et importants. ne peuvent être considérés comme des mots susceptibles de restreindre le premier principe de neutralité à l'égard des conceptions du bien, ne peuvent être considérés comme des mots directs, ceux qui peuvent être considérés par tout le monde, évidemment, comme des torts directs à autrui. Alors, une telle définition est évidemment problématique, tout d'abord par sa formulation passive. Les mots peuvent être raisonnablement jugés, alors évidemment, on ne sait pas par qui, avec une telle formulation, de même que la référence à l'évidence, ils peuvent être raisonnablement jugés évidents et importants. Alors, je rappelle qu'en philosophie, ce qu'on appelle l'évidence, c'est ce qui se comprend de soi-même, ce qui ne peut pas, et ne gagne pas de toute façon, à être éclairé par des principes plus simples, des idées plus claires. Alors, évidemment, on peut s'accorder sur, par exemple, l'interdiction du meurtre, au moins entre particuliers. Mais déjà, la définition de ce qu'on peut appeler la violence, physique ou psychologique, sera sujette à débat. L'existence des conflits sociaux, dans des plaies à Ruvénogien, atteste, de toute manière, factuellement, que chacun ne s'accorde pas, même avec la meilleure volonté, sur ce qui est un mal. Ce n'est pas toujours une question, évidemment, les libéraux ont tendance à dire que quand il y a conflit social, c'est qu'il y a incompréhension des enjeux, ou qu'il y a incompréhension de l'intelligence des réformes qui sont en train d'être menées. Évidemment, on est plutôt bien placé pour savoir que ce n'est pas une question d'intelligence, mais c'est une question simplement de conception des intérêts qu'on a, voire de contradiction objective des intérêts qu'on peut avoir dans l'affaire. Alors, j'ai pu défendre ailleurs, notamment dans le livre auquel Loïc a eu l'amabilité de faire référence, qu'Augien, loin de faire œuvre de philosophie, produisait une idéologie, au sens défini par Marx et Engels. L'éthique minimale n'est pas l'articulation hors sol de propositions purement intellectuelles et autonomes, mais plutôt la systématisation inconsciente des idées dominantes, c'est-à-dire des idées de la classe dominante, par lesquelles celle-ci justifie sa domination. Pour le dire autrement, elle est le reflet, dans l'ordre du discours, des rapports de propriété qui assurent la domination de la classe capitaliste sur ceux qui n'ont à vendre que leurs forces de travail. Ce qui n'est pour l'instant dans cette intervention qu'une hypothèse gagne en crédibilité dès qu'on constate que l'éthique minimale et ses applications particulières comme la défense de la marchandise pornographique, dont d'ailleurs je dis tout de suite que je ne parlerai pas à vous aujourd'hui, même si on peut y revenir au moment des questions, mais j'ai décidé de ne pas axer là-dessus, dès qu'on constate que l'éthique minimale va dans le sens du moment néolibéral du capitalisme. L'éthique minimale assure la promotion exclusive du modèle contractuel pour définir les relations les plus neutres et ouvertes possibles entre individus. En parallèle, cette même éthique minimale fonde l'extension indéfinie de la sphère du marché en désacralisant tout ce qui pouvait échapper jusque-là à la vente par le poids des traditions et la conception qu'on pouvait avoir d'une certaine sphère du sacré. On cesse à ce moment-là de s'étonner qu'une définition, enfin, on cesse à ce moment-là, pardon, de s'étonner d'une définition de la part de Ruvénogien, aussi naïve, des dommages qu'il est possible de causer à autrui. On comprend mieux la précision selon laquelle seules des personnes particulières et non des groupes et encore moins des classes dont l'existence devrait toujours être démontrée, peuvent subir des dommages. Il n'y a que les individus qui peuvent subir des dommages. Toute formation d'un groupe, en fait, est toujours soupçonnée par principe de ressortir de logiques arbitraires, purement affectives et subjectives. Il n'y a pas de, comment dire, de communauté objective d'intérêt. Je note néanmoins, par parenthèse, qu'aux yeux d'Augien, l'éthique minimale ne peut pas être vraiment qualifiée de libérale au prétexte que certains libéraux déclarés, notamment aux États-Unis, n'accomplissent pas parfaitement son programme. Il y a des libéraux aux États-Unis qui, effectivement, dont les revendications politiques exprimées ne collent pas avec le minimalisme d'Augien, attachés qu'ils sont à certains principes moraux substantiels, justement. À mon sens, cela signifie surtout qu'Augien ne se donne jamais le concept du libéralisme, ni a fortiori son rattachement à l'impératif de valorisation du capital. En fait, il décrit le libéralisme par simplement la condensation des interventions publiques des personnes qui se déclarent libérales, ce qui n'est évidemment jamais une manière de formuler un concept. Alors, aussi simpliste et peu instruite par Estelle, la position d'Augien, oui, je précise quand même qu'évidemment, Ruvène Augien est mort, donc ça a toujours un côté très désagréable de taper sur les morts qui ne sont pas là pour se défendre. Évidemment, je ne tape pas sur lui personnellement, je tape plutôt indirectement sur les personnes qu'il porte au nu, notamment quand il est mort. On a eu droit à une âgéographie particulièrement ridicule chez France Culture, Le Monde, Libération, France Inter, où tout le monde l'a défendu comme le nec plus ultra de la philosophie, ce qui me semble pour le moins excessif. Alors, aussi simpliste et peu instruite puisse-t-elle paraître, la position d'Augien constitue néanmoins la position morale dominante, pas forcément la plus partagée socialement, mais partagée pour l'essentiel par la bourgeoisie contemporaine, en tout cas en France. Pour être plus exact, il y a d'un côté une bourgeoisie attachée encore aux valeurs traditionnelles et qui s'exprime par exemple sur le goût de l'effort, sur la valeur travail, sur le mariage, sur l'inégalité des individus. Et à côté de ça, il y a une bourgeoisie plus libérale qu'on peut appeler par commodité la bourgeoisie de gauche. Il y a Bolloré d'un côté et puis il y a, je vais employer ce nom-là, mais on pourrait en donner 150, Entoven. Alors évidemment, chez les intellectuels, on trouve plus de Raphaël Entoven que de Bolloré. La force de l'éthique minimale, c'est justement qu'elle réclame a priori le moins de fondements possibles, elle réclame le moins qu'on s'accorde sur des principes particuliers possibles et elle s'accorde ainsi facilement avec la suspicion de principe qui est celle d'une certaine gauche vis-à-vis de la morale. C'est-à-dire, une suspicion par principe, j'entends par là, la hantise qu'à un certain nombre d'individus, pourtant, ce réclamant de la gauche vis-à-vis des interdits en général qui tendent justement à se représenter la norme, toute norme, de manière indifférenciée, comme un outil de répression en général. Ce qui évidemment semble là encore un tant soit peu caricatural et, j'allais dire, platement et caricaturalement 68 arts. Alors, ces principes de l'éthique minimale étant posés, j'essaye d'exprimer maintenant ce qu'à l'inverse essaye de poser Michel Poussard. L'éthique de la praxis qu'élabore Michel Poussard propose, quant à elle, un contenu plus déterminé. Elle peut sembler moins séduisante puisqu'elle se refuse à justifier la recherche abstraite et individuelle du plaisir en général. Elle décrit plutôt, cette éthique de la praxis, elle décrit plutôt un certain rapport entre la production et la consommation, c'est-à-dire entre, d'un côté, l'exercice de la force de travail et de l'autre, la jouissance des fruits du travail, consommation, production. Ce rapport est, dans le cadre de l'éthique de la praxis, nous dit Michel Poussard, est un rapport d'équité, tel que s'est formulé dans Refondation Progressiste. En d'autres termes, l'éthique de la praxis réclame deux points essentiellement. Premier point, que chacun jouisse des fruits de son travail, c'est l'exigence d'égalité entre la production et la consommation. Il faut pouvoir consommer autant que ce qu'on a produit. Deuxième point, deuxième exigence, c'est que les travailleurs déterminent eux-mêmes, collectivement, la nature et la quantité des biens qui sont à produire dans une société. Et c'est ce que Kluska appelle l'autonomie des producteurs ou l'autogestion du travail. Je vais donner un certain nombre de précisions vis-à-vis de ces deux points. Sur le premier point, qui est l'exigence que chacun jouisse des fruits de son travail. Il ne s'agit pas, bien sûr, de raisonner en termes de travail concret, individuel. Le boulanger ne va pas évidemment manger que ses baguettes, le médecin ne va pas vivre en se guérissant ou simplement en se guérissant. Les relations sociales sont évidemment dans l'éthique de la praxis de Kluska maintenues dans toute leur complexité. L'affaire est plutôt quantitative. L'éthique de la praxis énonce, je parle évidemment sous couvert d'une correction ultérieure puisque c'est pour ma part un travail de recherche. Je n'étais pas forcément très très calé sur ce sujet-là avant de me mettre à travailler dessus. Donc c'est toujours sujet à être repris, à être complété. Mais pour ce que j'en comprends, l'éthique de la praxis énonce que chacun bénéficie d'une part du travail social équivalente à la part qui l'a produite. Le grand égalisateur des travaux concrets étant, on le sait depuis le début du capitalisme, le temps de travail socialement nécessaire à la confection de tel ou tel produit. Donc ça, c'est pour le premier point. Et pour le deuxième point qui est l'exigence d'autogestion, d'autodétermination de la nature et de la quantité des biens à produire, contrairement à la production capitaliste, la production socialiste n'est pas censée être aux mains des capitaines d'industrie, c'est-à-dire de ceux qui fixent les biens à produire parce que ce sont les biens qui permettent la plus forte extorsion de la plus-value, n'est pas aux mains des capitaines d'industrie et n'est pas non plus aux mains du secteur marketing. Secteur marketing qui, quant à lui, est occupé à rendre ces biens produits désirables en laissant entendre à la clientèle qu'elle a toujours voulu ça et qu'à la limite, en fait, on lui rend service. Les travailleurs assemblés, en tant qu'ils sont les premiers concernés, puisqu'ils savent le coût physique et psychique de leur production, ont toute l'attitude pour fixer, je cite Lousscar, quoi produire, pour qui et pourquoi, c'est-à-dire rien moins que fixer le sens de la praxis à l'échelle nationale. Cette tâche incombe, je le dis rapidement en passant, à un parlement spécifique qui reste à produire et que Lousscar désigne comme parlement du travailleur collectif et qu'il décrit comme étant une représentation nationale des travailleurs dans Refondation progressiste à la page 138. Parlement des travailleurs, représentation nationale des travailleurs qui, par sa simple existence et par sa reconnaissance institutionnelle, constituerait déjà une force critique, critique de la production capitaliste, critique de ses abus, critique de ses lacunes et critique de ses échecs, ainsi, au-delà de la force critique, ainsi qu'une force de proposition, à partir de l'expertise propre à chacun des corps qui serait représentée dans ce travailleur collectif. Alors maintenant, la question, c'est la double question qui suit cette double présentation entre éthique minimale d'un côté et éthique de la praxis de l'autre, c'est quel rapport y a-t-il entre l'éthique, c'est-à-dire la science du bien et la relation de la production et de la consommation ? Et deuxième question, à quel sujet, à quel propos l'éthique de la praxis s'oppose-t-elle à l'éthique minimale ? Alors, je le suggérais, les deux questions sont en réalité liées. Les relations de production-consommation sont précisément le sujet moral par excellence, même si, évidemment, ce n'est pas ce qui vient en tête au premier chef quand on pense à un cours, même au cours de terminale qu'on a pu avoir sur la philo, où on aborde davantage des questions liées à la vie individuelle, la filiation, la sexualité, le rapport à Dieu si on est croyant ou si on se pose des questions à ce sujet-là, le rapport aux autres en général. Mais on aborde rarement la question des relations entre production et consommation. Or, il me semble que, justement, un des atouts de Kluskar, c'est qu'il permet de remettre dans le champ moral ce sujet-là en sujet, en quelque sorte, prioritaire. Et c'est le sujet moral par excellence, puisque ces relations production-consommation sont ceux qui déterminent à la fois les mœurs de la classe exploitée, alors, en l'occurrence, c'est ce que Kluskar appelle l'éthique prolétarienne, qui consiste à faire de nécessité-vertu, ça détermine à la fois les mœurs de la classe exploitée et les idéaux de la classe exploiteuse. Et à ce moment-là, ce n'est plus l'éthique prolétarienne, c'est ce qu'on appelle la morale bourgeoise, ou plutôt les oppositions ou dualités morales bourgeoises. Alors, par parenthèse, très rapidement, on retrouve ici, en fait, la distinction assez connue, enfin, plutôt assez classique en philosophie entre éthique et morale. On appelle en général éthique, d'un point de vue plus descriptif, les mœurs, telles qu'elles existent à un certain moment de l'histoire, tandis que morale, ça renvoie davantage à la liberté et au choix qu'aurait un individu de se positionner par rapport à un système de fin, de finalité ou par rapport à un autre. Et on remarque justement, en réalité, Kluska reprend cette distinction, même s'il le fait de manière implicite, puisqu'il parle d'éthique prolétarienne, alors qu'il n'est pas l'éthique de la praxis, mais il parle de l'éthique prolétarienne, qui est la manière dont vivent les prolétaires par la force des choses, parce qu'ils n'ont pas de quoi, en fait, se poser des questions sur la gestion tandis que du côté de la bourgeoisie, on a affaire à la morale, c'est-à-dire au moins un système d'opposition entre deux grandes manières d'envisager peut-être pas son aisance financière, mais en tout cas sa position objective d'exploiteur. Kluska rénonce que la fonction première de la morale est toujours de faire ou refaire l'unité de la classe bourgeoise, menacée, entre autres choses, par sa dépendance à l'égard du prolétariat, c'est-à-dire à l'égard d'une classe travailleuse que la bourgeoisie ne peut pas reconnaître si elle veut exercer le pouvoir, pouvoir économique bien sûr, mais pouvoir politique aussi. Donc la morale sert justement à suturer cette béance qui est créée par l'existence d'un prolétariat nécessaire à la vie et à la survie de la bourgeoisie et en même temps que la bourgeoisie ne peut pas reconnaître. À ce titre, les impératifs qui valorisent l'initiative personnelle, le goût de l'effort et de l'épargne, tels qu'on peut trouver par exemple ces principes dans les vieux manuels de morale, en tout cas antérieurs aux années 70 qui valorisent ces principes-là, ces principes moraux accomplissent ce double travail que mentionne Kluskar, double travail à la fois de négation de la cause réelle de la production nationale, c'est-à-dire le prolétariat, production matérielle et intellectuelle qui consiste donc à nier l'existence même des travailleurs, double travail de négation de la cause réelle de la production et de proclamation d'indépendance de la part de la bourgeoisie, travail de promotion de la classe exploiteuse. Évidemment, il s'agit de promouvoir celui qui aurait l'initiative, le mérite de lancer une production, de faire travailler les autres, on connaît ce discours que ne cesse toujours pas de ressasser la classe bourgeoise aujourd'hui. Certes, il y a aussi, on pourrait objecter à Kluskar, qu'il y a aussi des morales de la charité, de la pitié, mais en réalité, elles accomplissent le même travail de négation et de promotion de la bourgeoisie à leur manière puisqu'elles ne prennent pas en compte le travailleur en tant que tel, elles le prennent en compte en fait comme être humain ou être sensible qu'il faudrait toujours protéger dans son humanité, mais elles ne le prennent jamais en compte comme travailleur dont une partie de la plus-value produite est extorquée. Et donc, ces morales, morale de la charité, morale de la pitié, passent sous silence l'exploitation qui justifie pour les bons bourgeois la charité et la pitié. L'histoire de la morale en fait est toujours traversée par cette tension constante et qui est propre à la conscience bourgeoise mutilée, tension constante entre les morales de la jouissance d'un côté et les morales du sacrifice de l'autre. Et si je peux donner une de ces tensions, une de ces actualisations comme exemple dans l'histoire de la philosophie et qui peut peut-être réveiller des souvenirs chez certains d'entre vous, l'opposition entre l'épicurisme d'un côté et le stoïcisme de l'autre est une actualisation assez connue de cette tension morale. Ce sont deux manières de régler un rapport névrotique à la jouissance. La première, c'est-à-dire l'épicurisme, glorifie la jouissance et l'autorise pour peu qu'on sache ne pas être prisonnier de la jouissance grâce à un habile calcul des plaisirs et des peines. On se souvient que chez Épicure, en fait, tout bien est à poursuivre sauf les biens qui provoquerait, en réalité, en étant poursuivi d'une manière non critique, qui provoquerait un mal plus grand dans les semaines, les mois, les années à venir. Typiquement, Épicure, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire défoncez-vous, en tout cas défoncez-vous n'importe comment parce qu'il y a toujours un risque de dépendance, un risque pathologique qui est trop attaché à ça. Mais cette restriction est en fait, la philosophie épicurienne consacre un rapport à la fois autorisé et promu à la jouissance. Et en même temps que l'épicurisme se développe, on va dire, la morale contraire, la morale stoïcienne qui dénonce la jouissance et la subordonne en réalité à la vertu et à la dignité humaine. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit de prendre du plaisir pour un stoïcien, mais ça ne doit jamais être le but de l'action. Pour reprendre une formule, je crois qu'il y a une formule de Sénèque, en fait, le plaisir ne peut venir que comme effet non désiré de mon action. Évidemment, si ça me rend heureux de faire du bien aux autres, tant mieux, mais ça ne peut pas être le but de mon action. Je ne peux pas faire le bien pour me faire plaisir. Ou alors à ce moment-là, ce n'est plus le bien. Et on voit qu'en fait, dans toute l'histoire de la philosophie, se reconduit toujours cette tension entre d'un côté des morales de la jouissance et de l'autre des morales du sacrifice qui ne sont que les deux grandes manières dont la classe exploiteuse règle pour elle-même le rapport problématique qu'elle a à la jouissance, rapport à la jouissance qui est permis par le fait qu'une partie de la société est condamnée au travail et condamnée à produire plus que ce qu'elle va bien pouvoir consommer. Alors la morale a toujours affaire en réalité à cette opposition entre production et consommation et ce que dit Kluskar c'est que justement le travail de l'éthique de la praxis c'est de énoncer et résoudre le dysfonctionnement historique du couple production consommation. Énoncer et résoudre. Énoncer parce que jusque-là ça n'a pas été dit. La morale est réduite à des questionnements qui sont d'un point du marxiste annexe et résoudre. C'est-à-dire que Kluskar prétend à rien moins qu'à proposer une résolution finalement de cette tension qui traverse en fait l'humanité depuis ses débuts depuis en fait le début de la culture humaine depuis qu'on ne transmet pas que des caractères génétiques mais aussi une part culturelle. Bon là je fais référence de manière extrêmement allusive au chemin de la praxis que j'ai pas le temps de développer aujourd'hui et que j'aurai sans doute pas d'ailleurs les moyens intellectuels de développer complètement mais c'est un travail qui est à continuer et qui est à produire à mon avis pour avoir une vision d'ensemble de l'éthique de la praxis. Alors ceci étant posé comment est-ce qu'on peut interpréter l'éthique minimale de Ruvénogien à partir de là ? Où se situe exactement l'opposition entre Augien et Kluskar ? L'éthique minimale est manifestement une actualisation des morales de la jouissance. Sa neutralité contractualiste qui renvoie toute velléité d'interdiction à une phobie du plaisir les gens qui pratiquent encore l'interdit moral ce seraient des gens qui ont un problème qui ont une pathologie vis-à-vis du plaisir dans le fond ce serait des névrosés en attestent suffisamment. La formule type par laquelle on pourrait résumer l'éthique minimale en fait c'est il n'y a pas de mal à se faire du bien. Tout le monde est appelé à chercher le plaisir où il le souhaite tant qu'il ne cause je le rappelle aucun dommage direct à autrui. Augien se pose donc comme un détricoteur des morales répressives des morales du sacrifice mais son contractualisme et ça me semble important de le souligner son contractualisme n'a rien à voir avec les constructions anarchistes puisque le contractualisme d'Augien est solidement quoique tacitement adossé à une défense de la propriété privée protégée par l'Etat. Ce qui est une certaine manière de dire chacun fait ce qu'il veut et on limite absolument les interdictions mais chacun fait ce qu'il veut dans l'état actuel de la répartition des richesses et dans le système de la parenté actuelle. Donc pire si tenté qu'il puisse pardon j'ai sauté une ligne cela limite évidemment de fait les possibilités de la jouissance pour celles et ceux qui naissent parmi le prolétariat ou parmi ce que Rousseau appelait les surnuméraires c'est à dire ceux qui naissent après que la terre a été intégralement partagée et après que les systèmes de loi prennent en charge la répartition de la propriété à la mort des possédants évidemment ça limite les possibilités de jouissance pour celles et ceux qui naissent parmi les surnuméraires pire si tenté que les fameux surnuméraires puissent goûter à la jouissance en fait ils le feront en faisant travailler les autres à leur profit c'est à dire que pour ceux qui arrivent à s'extirper de leurs conditions d'origine en réalité ils ne pourront goûter au plaisir qu'en condamnant une classe autre que la leur a trimé plus qu'elle ne pourra pour une quantité d'oeuvres produites supérieures à ce qu'elle pourra elle-même goûter l'appareillage conceptuel de Kluskar permet justement de donner un peu plus de corps à cette intuition alors je vais essayer de repartir d'un peu plus loin l'éthique de la praxis n'est pas conçue contre le plaisir c'est plutôt que elle refuse de déterminer arbitrairement et abstraitement le plaisir c'est à dire de parler du plaisir indépendamment de l'économique et du politique ça c'est quelque chose qu'on peut trouver dans le frivole et le sérieux notamment dans la vieille édition celle d'Allier aux pages 106-107 l'éthique de la praxis refuse de déterminer abstraitement le plaisir pour lui donner un contenu précis prétendument universel et transhistorique comme par exemple je ne sais pas quels pourraient être les contenus du plaisir si on y pense comme ça si on pense au cours de terminale qu'on a pu avoir sur la question ça peut être la jouissance par l'art ça peut être l'amitié ça peut être la bonne chair ça peut être la sexualité bon ça peut être tout ce à quoi on peut penser quand on pense à plaisir et justement ce qui est intéressant il me semble-t-il quand on lit Kluskar c'est qu'à aucun moment en fait il accepte de déterminer le plaisir d'une de ces manières là le plaisir sous-entend-il ça n'a pas de sens ce n'est ni un bien indépendant du social ni une chose innocente ce qu'on appelle le plaisir ou plus exactement ce que les libéraux appellent le plaisir c'est toujours une consommation consommation de quelque chose qui est produit dans des circonstances données la seule constante du monde humain à ce propos c'est précisément la dépendance étroite entre d'un côté l'ordre de la production c'est-à-dire l'économique celui de sa gestion le politique et celui de la consommation des choses produites c'est-à-dire le plaisir donc en fait la seule constante dans le monde humain c'est l'interdépendance entre l'ordre économique l'ordre politique et l'ordre du plaisir l'ordre de la jouissance alors bien sûr là j'ouvre une objection possible parce qu'on me l'a fait et j'en suis très satisfait parce que je pense que ça permet de clarifier un peu le propos on serait tenté comme l'a fait pour moi un ami spinosiste de dire qu'il y a des plaisirs innocents comme chauffer sa peau au soleil ou faire l'amour et que donc on pourrait parler abstraitement en tout cas indépendamment du plaisir rien de social dans le fait de chauffer sa peau au soleil ou de faire l'amour je ne enfin évidemment en tant que je respecte le consentement de la personne ou des personnes avec qui je m'y attelle mais ça semble aller de soi enfin en tout cas aujourd'hui rien de social là-dedans je ne laisse personne je jouis des biens de la nature mais en réalité cette objection manifeste une remarque très abstraite et généralise des exemples qui ne sont plus significatifs depuis longtemps puisque les biens dont on jouit aujourd'hui dépendent tous d'une production humaine ceux de subsistance au premier chef que ce soit la nourriture les habits ou le logement pour reprendre certains des biens qu'Épicure qualifiait dans les désirs naturels et nécessaires ceux au-delà desquels je ne peux pas enfin ceux pour lesquels je ne peux pas transiger parce que si je transige ça met directement en péril ma survie même ces biens nourriture habit et logement dépendent d'une production humaine ce n'est pas la nature qui me les fournit je ne peux pas aller en forêt cueillir des fruits comme ça puisque les forêts à très peu d'exceptions près qui ne suffisent pas à nourrir tout le monde sont des propriétés privées je ne peux pas dormir quelque part en profitant du soleil des températures estivales pour ne pas payer un loyer à quelqu'un tous les terrains étant accaparés ça vaut aussi évidemment pour les biens de confort et les biens de luxe on ne vit pas de soleil pas plus que d'amour et l'eau fraîche quant à elle est vendue la mascarade de Ruvène Augien justement consiste à interpréter toutes les sources de biens toutes les sources de plaisir comme un donné sur le modèle du soleil justement puisque effectivement le soleil je n'ai pas encore mais ça pourrait venir je n'ai pas encore à payer un tribut à la bourgeoisie pour profiter du soleil c'est ici que la défense inconditionnelle du plaisir telle qu'on peut la trouver chez Augien trahit son biais idéologique refuser d'interdire tout ce qui ne cause aucun je cite toujours aucun dommage direct à autrui c'est valider une situation dans laquelle en effet certains peuvent jouir sans travailler certains peuvent consommer sans produire du point de vue de l'éthique minimale il n'y a là aucun mal or comme le remarque Kluskar d'abord elliptiquement je cite si certains peuvent consommer sans produire c'est que d'autres produisent sans consommer ou du moins qu'ils produisent plus qu'ils ne consomment alors ça c'est très elliptique c'est très Kluskar et c'est ce qui le rend parfois très pénible à lire on va essayer de donner un peu plus de contenu moins elliptiquement maintenant l'accessibilité de la société du plaisir et du loisir se paye toujours pour n'importe lequel d'entre nous d'ailleurs par l'extorsion de la plus-value d'une classe sur une autre premier point et par la pérennisation politique de cet ordre d'exploitation deuxième point c'est à dire que c'est pas du tout un plaisir gratuit c'est un plaisir qui en fait continue de mobiliser les analyses qui étaient celles de Marx et que Kluskar contribue à actualiser je vais redévelopper rapidement chacun de ces points premièrement la mesure de cette extorsion qui est faite de la bourgeoisie sur le prolétariat la mesure de cette extorsion qui existe toujours et qui empêche censément depuis Marx au moins de s'en tenir au consentement déclaré par les salariés pour faire l'analyse de leur situation la mesure de cette extorsion maintenue c'est la pénurie des biens de première nécessité et le temps de travail qui est imposé aux salariés le progrès scientifique et technique rappelle Kluskar a été confisqué par la bourgeoisie à son seul profit il a permis de réduire ce progrès technique et scientifique il a permis de réduire drastiquement le temps de travail socialement nécessaire à la production des biens de subsistance et même à la production des biens de confort pour produire un pain il faut beaucoup moins de temps qu'il en fallait au Moyen-Âge tout ça étant calculable objectivable néanmoins toute une frange de la société n'a toujours pas accès à ses biens et sur ce point on peut constater très platement que pour ceux qui en doutaient les gilets jaunes ont suffisamment attesté que la subsistance sans même parler de confort n'était pas acquise pour tous quant au temps de travail il n'a quasiment pas diminué ou si peu c'est à dire qu'on continue de travailler c'est pas une question j'ai l'impression subjectivement de travailler beaucoup c'est qu'on continue objectivement de travailler bien au-delà de ce qui serait nécessaire pour que tous les habitants d'un pays puissent être nourris au moins au minimum ce qui permet au moins de donner une mesure objective de la quantité de biens à produire dans les termes de Kluskar le principe de plaisir n'est qu'un effet du principe de réalité et du principe de pouvoir il n'y a pas de mal pour moi pour moi à me faire du bien parce qu'il y a une classe de producteurs qui me livrent à faible coût de quoi me faire du bien que ce soit d'ailleurs de la nourriture des partenaires sexuels ou du matériel IFI haut de gamme parce qu'il y a une classe de producteurs qui me livrent à faible coût de quoi me faire du bien la jouissance en l'état actuel des choses ne peut être dérivée que d'une production confisquée par une classe qui dispose des moyens d'essorer les producteurs de cette jouissance deuxième point cette prérogative bourgeoise donc l'exploitation ne peut être maintenue on le sait que par l'entremise de l'état c'est à dire en l'état de la police la défense d'un droit au plaisir chez Augien et c'est là où elle me semble particulièrement malhonnête c'est celle du droit à ce que personne ne règle mon désir pour moi ou plus exactement du droit à la garantie policière que personne ne contestera la manière dont je règle mon désir tant que je ne commets je le répète aucun dommage direct vis-à-vis d'autrui les assauts policiers j'y reviens répétés contre les gilets jaunes ont donné un contenu sensible très clair à ce droit qui pouvait passer pour être purement virtuel tant que comme d'habitude les conflits n'éclatent pas mais quand les conflits éclatent on voit qu'effectivement la police est du côté en tout cas la police en tant qu'institution est du côté de la défense des propriétaires qui eux trouveront toujours légitime de continuer à jouir tant qu'ils ne font aucun mal direct aux autres le minimalisme d'Augien trahit l'ignorance ou et je laisse la question ouverte je n'ai pas tranché pour ce qui concerne Augien entre la bêtise et la malhonnêteté je le dis sans mauvaise foi le minimalisme trahit toujours l'ignorance ou la dissimulation du principe de réalité le prolétariat et du principe de pouvoir les capitaines d'industrie et la police qui est à leurs ordres ainsi si l'on revient à la place de l'éthique minimale dans le système des morales indiqué par Michel Poussard morale sacrificielle morale de la jouissance on peut tirer plusieurs conclusions enfin deux en l'état une première conclusion l'éthique minimale n'est pas du tout critique quoi qu'elle dise ni réflexive dans son ignorance ou sa dissimulation des relations de la production et de la consommation elle s'inscrit en réalité dans l'ensemble des morales de la jouissance et elle ne se pose qu'en s'opposant elle ne s'oppose qu'en s'opposant en l'occurrence aux morales répressives Ogien n'existe que parce qu'il y a des ayatollahs de la pensée chrétienne religieuse en général des bourgeois traditionnalistes qui pensent qu'il faut faire l'amour que dans le noir qu'il faut chasser les pédés enfin voilà ça c'est en fait Ogien n'a une audience j'allais dire dans les grandes chaînes dans les médias que parce que en fait il produit non sans une certaine intelligence un ensemble de réponses toutes faites à la bourgeoisie la plus traditionnaliste voire parfois effectivement la plus crasse ça c'est une évidence mais ce qu'il faut noter quand même c'est que justement les positions d'Ogiens n'ont de tenue que parce qu'elles s'opposent justement à cette autre fraction de la bourgeoisie qu'est la bourgeoisie traditionnaliste l'éthique minimale constitue donc avec les discours répressifs par exemple sur la valeur travail en général un ensemble particulièrement utile à la pérennité intellectuelle du capitalisme en fait le capitalisme en tant que système de production et système de propriété ne tient que par l'alternance et le le syncrétisme le mélange l'éclectisme qui peuvent exister entre une certaine tendance à la droite à la répression à la tradition et une certaine tendance au gauchisme c'est à dire la neutralité morale ou pour le dire de manière plus simple la moralité l'apostrophe à moralité ou l'immoralité de quelqu'un comme Ogien ça c'est le premier point deuxième point le succès d'Ogien puisque effectivement il faut enregistrer qu'il constitue une idéologie dominante quoi qu'elle ne soit pas universelle le succès d'Ogien atteste que l'éthique minimale a remporté la lutte des discours moraux pour l'hégémonie du capital elle est plus efficace cette éthique minimale elle est plus efficace en l'état actuel des choses pour assurer la prolongation du capital que les morales du travail et du sacrifice on peut en comprendre désormais un peu mieux les raisons Ruvénogien accomplit en fait l'exploit à mon avis très admirable de parler à la fois à la bourgeoisie traditionnelle et à la bourgeoisie émancipée il parle à la bourgeoisie traditionnelle puisque l'éthique minimale tait l'exploitation et valide le contractualisme néolibéral chacun est amené à se considérer comme un atome pouvant contracter n'importe quel n'importe quel échange avec n'importe quel autre individu donc ça évidemment ça flatte la bourgeoisie traditionnaliste et il parle en même temps à la bourgeoisie émancipée puisque l'éthique minimale n'est qu'une série de variations sur la jouissance sexuelle en particulier et sur la critique des morales répressives en général alors dernier point et puis après je pense qu'il sera temps de terminer puisque j'ai un peu dépassé le temps qui m'était généreusement alloué j'aimerais montrer finalement comment l'éthique de la praxis supprime et accomplit la morale que ce soit d'ailleurs la morale répressive celle de la bourgeoisie tradie ou la morale émancipatrice celle que propose Ruvénogien alors le rapport de l'éthique minimale et de l'éthique de la praxis peut enfin être précisé ce ne sont pas comme le titre de mon intervention pouvait le laisser penser au premier abord deux choix qui s'offrent indifféremment à nous éthique minimale ou éthique de la praxis deux systèmes de morale arbitraires qui seraient suspendus à l'acceptation ou au refus d'un certain nombre de fondements de principes transcendants transcendants c'est-à-dire extérieurs à la vie humaine extérieurs à l'ordre de la pratique sociale c'est pas en gros chacun choisit le système de morale qui lui semble le plus correct le plus juste en fonction de son adhésion à tel ou tel principe moral lui-même indémontrable c'est pas ça en fait le rapport entre éthique de la praxis et éthique minimale Kluskar prend d'ailleurs soin d'écarter dès le frivole et le sérieux c'est-à-dire en 78 une telle je cite récupération idéaliste de sa démarche récupération qui reviendrait je le cite encore à soumettre le marxisme à une éthique et spécifiquement à un principe abstrait idéal arbitraire d'équité par exemple en fait la démarche de Kluskar c'est pas soumettre le marxisme à un principe abstrait d'équité Kluskar précise l'éthique comme d'ailleurs la morale bourgeoise se constitue dans et par les rapports de production là encore c'est très elliptique donc je vais essayer d'en dégager un peu le contenu pour le dire autrement l'impératif d'équité que j'avais donné tout à l'heure équité entre la part produite dans le travail et la part que je récupère dans la consommation cet impératif d'équité n'est pas tiré d'un ailleurs d'un ciel des idées ou d'un ciel des valeurs ni d'une révélation il est un déjà là cet impératif d'équité est un déjà là il existe déjà il est constitué par la vie sociale des hommes et l'histoire des formes qu'a prise cette vie sociale cet impératif s'exprime cet impératif d'équité s'exprime en ce moment partiellement et imparfaitement sous la forme impérative il faut quand les rapports de production sont ignorés quand l'ordre de la production est nié et c'est la morale bourgeoise que je citais tout à l'heure et qui peut prendre deux visages il faut travailler il faut avoir le goût de l'effort côté bourgeoisie tradie ou alors il faut faire la charité aux pauvres qui ne gagnent pas assez et ça va être la bourgeoisie tradie mais dans son versant chrétien dans son versant charitable ou alors troisième versant qui est le versant vraiment spécifiquement augien il faut renoncer à dicter le bien pour les autres il faut accepter d'autoriser tout ce qui ne nuit pas directement à autrui alors cet impératif d'équité s'exprime imparfaitement et partiellement sous cette forme impérative quand les rapports de production sont ignorées pour une conscience qui nie en fait l'existence du prolétariat mais ce même impératif d'équité peut s'exprimer cette fois d'une manière indicative c'est à dire sur le mode indicatif on va faire voire on fait quand l'ordre de la production est enfin connu reconnu comme condition de production de la vie sociale et comme condition de production des valeurs pour le dire autrement parce que j'ai conscience que ma phrase est un tout petit peu alambiquée et qu'elle passe peut-être mieux je dis bien peut-être mieux à l'écrit qu'à l'oral en réalité ce qui s'exprime sous forme impérative est toujours un peu mystérieuse il faut faire ça ou faire ça pourquoi il faut c'est la vieille question d'ailleurs que posait déjà Hume d'où ça vient pourquoi est-ce que tout à coup on passe de l'ordre de la description à l'ordre de la prescription qu'est-ce qui fait dire que cette situation n'est pas aimable souhaitable en dehors d'un caprice subjectif en réalité ce que pose Kluskar c'est qu'on passe facilement d'un ordre à l'autre de la prescription à la simple description de la velléité il faudrait faire il faut faire à l'indicatif on va faire politiquement quand la conscience morale bourgeoise peut être retournée contre elle-même c'est-à-dire quand la bourgeoisie prend conscience si tant est qu'elle le puisse quand la bourgeoisie prend conscience que son système de valeurs ne tient en réalité qu'à condition de nier la classe travailleuse sur laquelle elle-même elle est assise et ce qui est intéressant à mon avis c'est que tout le frivole et le sérieux l'oeuvre de 78 de Kluskar tout le frivole et le sérieux se fonde sur cet espoir avec une nuance très pessimiste à la fin non-obstant mais je laisse ça de côté se fonde sur cet espoir qu'il est possible de retourner la plus intéressante des productions culturelles bourgeoises la conscience morale contre elle-même et de faire de la conscience morale bourgeoise l'outil par lequel la bourgeoisie va prendre conscience qu'elle ne peut pas enfin va devenir conscience de sa propre insuffisance ontologique elle ne peut pas c'est un peu pédant dit comme ça elle ne peut pas subsister elle ne peut pas être par elle-même elle a besoin de s'asseoir à la fois dans l'ordre de la vie dans l'ordre de la production de ses biens et dans l'ordre des valeurs qu'elle défend elle a besoin de s'asseoir d'être assise sur une classe travailleuse qu'elle passe son temps à nier Kluskar espère ainsi que la conscience morale production bourgeoise et outil de classe instrument de suturation de la bourgeoisie et appareil conceptuel extraordinaire je cite se tournera contre les valeurs qui ne représentent plus les conditions de son expression mais qui au contraire empêchent sa réalisation et c'est toute l'ironie du projet Kluskardien non seulement le détour par l'éthique la conscience individuelle qui peuvent paraître un peu étonnants quand on lit notamment le frivole et le sérieux mais aussi d'autres oeuvres de Kluskar d'un point de vue marxiste c'est surprenant on est dans une approche qui est plus philosophique souvent et qui est un peu étonnante du point de vue d'un lecteur marxiste qui a été éduqué à se méfier de ces approches individuelles conscience purement phénoménologique or justement toute l'ironie du projet Kluskardien c'est d'accepter ce détour par l'éthique et la conscience individuelle pour justifier l'abandon du concept de dictature du prolétariat qui aux yeux de Kluskar n'est plus complètement tenable dans les années 70 puisque l'ordre des travailleurs ne se résime plus au seul prolétariat ou en tout cas à l'image un peu mystificatrice qu'on peut s'en faire en projetant sur la réalité contemporaine les vieilles images des usines et de la réalité plus généralement qui pouvait être celle de Marx et Engels comme l'ordre des travailleurs n'est plus réductible au prolétariat et comme le psychisme collectif a été façonné et d'une manière assez violente par le capitalisme dans la deuxième moitié du XXe siècle le mot d'ordre de dictature du prolétariat n'est non seulement plus audible mais même plus tout à fait conséquent et Kluskar en fait propose sans abandonner l'exigence ni d'autogestion ni d'autodétermination de la nature et de la quantité des biens à produire de remplacer cette idée de dictature du prolétariat par le jeu accepté consenti de la démocratie c'est à dire c'est là où on retrouve le côté qui est d'ailleurs très contestable sous bien des aspects c'est pas moi qui vais dire quoi en penser pas complètement les outils pour mais je vous en laisse juge c'est là où on reconnaît en fait tout l'optimisme de Kluskar qui pense qu'on peut en fait miser sur une part de la bourgeoisie et notamment de la bourgeoisie culturelle pour accomplir ce rattachement aux couches moyennes qui ont pris leur distance vis-à-vis de la bourgeoisie en tout cas la bourgeoisie la plus explicitement exploiteuse je sais pas si ça se tient complètement mais en tout cas c'est le sens de son projet mais au-delà en fait du plan stratégique la démarche de Kluskar ne fait de son propre avis que révéler l'ironie de l'histoire à venir elle-même la bourgeoisie pourrait périr aux yeux de Kluskar par ce qu'elle a produit elle-même pour se défendre c'est à dire justement la conscience morale pour ce qu'elle a produit pour éviter son propre délitement elle périrait c'est à dire que sa conscience morale l'amènerait à défaire l'unité de la bourgeoisie et à se tourner contre tout ce qui clôt la bourgeoisie sur elle-même sur sa lutte interne entre d'un côté un père accumulateur et de l'autre un fils dépensier entre d'un côté la bourgeoisie traditionnelle qui est focalisée sur les impératifs d'investissement et de réinvestissement et de l'autre une bourgeoisie émancipée qui est détachée de cet impératif et qui est beaucoup plus focalisée sur des questions en fait liées à la jouissance personnelle et liées à des questions du corps et de gestion de son propre corps la conscience morale de la bourgeoisie l'amènerait ainsi à retrouver à exiger et à accomplir les impératifs socialistes autogestion de la production et consommation intégrale du produit de son travail je termine notons en passant que cet accomplissement est à la fois celui de la morale répressive et de la morale gauchiste puisque le droit au plaisir qui est celui d'Augien s'accomplit en tant qu'il se reconnaît d'abord comme privilège de classe et qui ensuite est exigé pour l'ensemble des travailleurs dans la limite toutefois de ce qu'ils consentent à produire d'un autre côté la condamnation du plaisir dont on peut trouver par exemple une illustration dans une certaine vulgate chrétienne la condamnation du plaisir peut être reconnue comme une imagification imparfaite de l'idée selon laquelle il n'est pas fausse selon laquelle le plaisir n'est pas innocent mais simplement en fait contrairement à cette vulgate chrétienne l'éthique de la praxis reconnaît qu'il est possible de se rédempter en fait Kluskar laïcise la rédemption il est possible de se racheter simplement en participant à l'ordre productif c'est pas toute l'humanité qui est condamnée pour avoir goûté du fruit c'est simplement la bourgeoisie en tant que classe et chacun d'entre nous en tant qu'il a déjà commencé en étant nourrisson puis bébé à être ce que Kluskar appelle un consommateur absolu c'est à dire quelqu'un qui par la force des choses ne peut que consommer des produits formés par une classe de travailleurs à laquelle il ne peut pas encore prendre part mais simplement cette situation qui est nécessairement celle du nouveau-né en fait elle est dépassée chez les prolétaires et elle n'est jamais dépassée nous dit Kluskar chez les bourgeois c'est ce qui fait la différence entre les deux classes on voit par là que l'éthique de la praxis est beaucoup plus déterminée et révolutionnaire quoi qu'elle emprunte des voies réformistes que l'exigence d'équité que proposaient par exemple les socialistes allemands au congrès de Gotha en 1875 et de fait depuis la critique de Marx on était à bon droit méfiant envers le vocabulaire éthique abstrait qu'aime à manier la bourgeoisie Ferdinand Lassalle préconisait par exemple de régler je cite l'ensemble du travail sur un mode coopératif avec répartition équitable de l'apport du travail et Marx persiflé non seulement les bourgeois eux-mêmes soutiennent que la répartition actuelle est équitable effectivement dans l'état actuel des choses c'est même la seule équitable pire elle est effectivement sur la base du mode de production actuelle la seule répartition équitable quant au secte socialiste qui s'y oppose et qui n'emprunte pas la voie scientifique marxiste elles sont les représentations les plus diverses elles se font les représentations les plus diverses et contradictoires de ce que serait une répartition équitable là je cite la critique du programme de Gota dans son édition la plus récente aux éditions sociales page 54 mais justement la démarche de Kluskar contrairement aux abstractions de Lassalle permet de livrer les clés pour conceptualiser cette équité premièrement la mise en lumière du lien entre pouvoir plaisir et exploitation permet d'indiquer la condition à laquelle le programme de l'éthique minimale c'est-à-dire le droit au plaisir peut être accompli pour tous et non pas seulement pour une classe parasitaire l'abolition de l'exploitation économique et politique qui instrumentalise le travailleur au profit du client qui oppresse le producteur pour le plaisir du consommateur alors évidemment par parenthèse il est tout à fait possible que les plaisirs socialistes auront une autre allure que les aspirations libérales auxquelles nous condamne l'emprise actuelle des capitaines d'industrie et des services marketing aujourd'hui ce n'est pas seulement que la consommation sera répartie de manière plus équitable c'est que les biens désirés il y a fort à parier qu'ils sont un peu plus intéressants et un peu moins aliénants que ceux qu'on nous propose aujourd'hui Cloussard pose ainsi l'équation production égale consommation il reste sans doute à déterminer collectivement quels critères autres que le temps de travail socialement nécessaire peuvent être requis en complément pour penser la distribution équitable des produits du travail et c'est sans doute pour cette raison que Cloussard n'emploie pas le terme d'égalité stricte entre production et consommation mais plutôt le terme d'équité puisque évidemment le temps de travail socialement nécessaire c'est une chose mais on sait aussi que tous les métiers n'ont pas un même coefficient de pénibilité n'exige pas le même temps d'études mais que c'est toujours complexe de savoir comment on quantifie un temps d'études par rapport à un temps de travail tout ça étant un ensemble de questions qui reste à déterminer une fois que on va dire la révolution en tout cas par des billets peut-être détournés aura gagné quelques jalons et deuxième et dernier point et puis après promis je me tais pour prendre un petit peu de repos auditif l'équation production égale consommation l'équation resterait vide et purement formelle si elle ne recevait pas son contenu des délibérations du parlement du travailleur collectif parlement qui est amené comme on l'a dit à réfléchir sur ce qu'il produit pour qui il le produit et dans quel but il le produit ce contenu ne peut pas et Kluskar le reconnaît ne le fait pas lui-même d'ailleurs il ne peut pas être déterminé a priori il résulte nécessairement de la confrontation en fait des différents corps de métier et des différentes perspectives qui sont les leurs à partir de leur expérience vécue du travail et des limites qu'ils consentent à accepter ou à repousser j'ai terminé merci du coup on va prendre on va prendre quelques questions on a une bonne demi-heure de questions merci je vais me lever peut-être pour que on puisse se regarder merci Romain pour cette synthèse qui est vraiment très éclairante je trouve de Kluskar sur l'éthique de la praxis mais même en général j'ai deux questions remarques la première ce serait est-ce que tu pourrais revenir sur les conclusions un brin pessimiste comme tu as qualifié de Kluskar à la fin du frivol et le sérieux sur la possibilité de une certaine bourgeoisie de comprendre que sa morale effectivement ne tient que à partir de l'exploitation objective du prolétariat parce que il y a quelque chose d'assez comme souvent chez Kluskar c'est très très clair très fin très clair en tout cas il éclaire beaucoup la réalité par des concepts qui sont complexes mais ça clarifie beaucoup de choses mais il y a un certain un pensé je trouve de l'action pratique et en fait il nous dit dans ce que tu as fait remarquer sur la morale bourgeoise c'est tout ce qu'il essaie de faire un petit peu avec la préface à l'honnête homme aussi dans le du capitalisme de la séduction où il essaie d'attraper l'honnête homme par son honnêteté intellectuelle et le mettre face à sa condition de bourgeois est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans d'un petit peu idéaliste au sens qui serait de dire que c'est par la prise de conscience du fait que ma morale est une morale bourgeoise qui repose sur l'exploitation objective du pourrétariat que je vais changer de morale est-ce que tu peux revenir sur ce point-là pour pour préciser ce qu'il entend par ce que toi tu appelles le pessimisme je ne sais pas si j'enchaîne sur la deuxième question je veux bien répondre à ça directement je faisais référence tout à l'heure à la fin à la conclusion du frivole et du sérieux que je ne connais pas sur le bout des doigts donc j'espère que je ne vais pas en dire de bêtises en réalité le frivole et le sérieux c'est un entretien fictif que Kluskar écrit avec un interlocuteur idéal qui serait donc le bourgeois de bonne composition c'est-à-dire celui qui a à la fois qui a toute l'érudition requise qui connaît toute la production intellectuelle ambiguë ambivalente qu'a produit l'histoire de la pensée notamment en Occident et qui en même temps accepte le jeu du débat dans le cadre d'un entretien qui ne prête pas à conséquence parce qu'il n'est pas encore observé de l'extérieur et qui n'est pas dans la mauvaise foi qui n'est pas par principe dans l'exigence de sa défense de sa position de classe donc on sait que en fait toutes les discussions qu'on a dans le monde réel en fait elles ne peuvent copier que très imparfaitement cet idéal-là donc c'est pour ça qu'il se donne cette forme idéale qui à mon avis pas une manière de fuir le réel mais une manière de préparer à la fois lui-même et ses lecteurs peut-être à faire ce travail-là qui est un travail de conviction alors en fait la fin du frivol et du sérieux manifeste un certain pessimisme puisque son interlocuteur qui a parfaitement compris là où il voulait en venir lui dit mais c'est beaucoup trop lourd à accepter ça revient pour la bourgeoisie à accepter de renier ses propres privilèges de classe et à renier surtout ses amitiés intellectuelles et mondaines et ça va la mettre en danger ça va la mettre en péril puisque ça va la mettre pour ce que j'en comprends et j'espère que je ne fais pas de contresens mais moi c'est comme ça que je la comprends notamment après avoir travaillé sur la question de la pornographie c'est trop risqué parce que ça va nous mettre du côté très souvent de en tout cas en apparence de la bourgeoisie tradie ce dont on cherche souvent absolument à se dégager sur la scène mondaine puisqu'il est souvent en tout cas pour un progressiste il est souvent beaucoup plus payant socialement de s'afficher aux côtés de quelqu'un qui va être gentiment gauchiste que de s'afficher aux côtés de la bourgeoisie tradie ok dans le pire des cas on ne sera pas d'accord avec lui mais on ne sera pas soupçonné de traîner avec des gens infréquentables donc je pense qu'en fait c'est un peu comme ça mais ce n'est pas seulement comme ça qu'il faut comprendre la fin du livre et je ne prétends pas en épuiser complètement le sens pour répondre à la deuxième partie de ta question est-ce que ce n'est pas un peu idéaliste de la part de Kluskar de miser sur la conscience et notamment la conscience morale individuelle pour espérer qu'il se produise dans la bourgeoisie une conscience de classe capable de transformer sa pratique et d'en faire l'allier objective de ce que Kluskar appelle le travailleur collectif pour ne pas employer le mot un peu réducteur de prolétariat peut-être je ne suis pas sûr de ma capacité à poser une évaluation ni stratégique ni politique sur la question je remarquerai simplement que la justification qu'en fait Kluskar elle est double c'est que un en fait c'est ce qu'a toujours fait la bourgeoisie et ça marche pour la bourgeoisie c'est-à-dire que la bourgeoisie a toujours produit inconsciemment des systèmes de morale oppositionnelle morale du sacrifice morale de la jouissance qui se donnent comme le tout de l'interrogation morale pour saturer l'espace de l'interrogation morale et empêcher toute interrogation de l'existence du prolétariat et du sort à réserver au prolétariat et bon an mal an cette saturation de l'espace de la conscience et cette suture cette suturation ce resserrement cette réunification de la classe bourgeoise elle marche c'est-à-dire que la morale accomplit son rôle l'interrogation morale qu'elle prenne place très factuellement dans des cours de terminale ou dans les fameux cours de MC la éducation morale et civique ou dans les leçons de morale que font les enfants à leurs parents ou les curés à leurs oies ou les flics qui vous arrêtent et qui vous font la leçon en plus de vous mettre une amende en fait ça suture quand même les grandes contradictions de la bourgeoisie donc en fait ça marche c'est-à-dire que Kluskar reprend à Marx l'idée que le rapport entre infra et superstructure il n'est pas un rapport purement mécanique il y a des effets réels et nécessaires de la superstructure sur l'infrastructure et la morale a cette efficacité dans la bourgeoisie et en fait Kluskar alors je ne sais pas si ça marche mais fait le pari qu'on peut se servir par analogie de la conscience morale bourgeoise pour la retourner contre elle-même et en fait l'accomplir c'est-à-dire pas lui faire faire autre chose que ce pour quoi elle est faite mais lui faire faire exactement ce pour quoi elle est faite et simplement ce dans quoi elle limite encore actuellement les impératifs de la bourgeoisie c'est-à-dire ne pas porter secours au prolétariat enfin pardon parce que porter secours c'est un vocabulaire charitable et chrétien qui ne va pas du tout mais simplement abolir en fait la société de classe donc ça en fait le premier élément de réponse c'est que si du point de vue de l'histoire ça marche la question c'est est-ce que ça peut marcher dans les rapports entre classes et pas d'une façon interne à la bourgeoisie question ouverte et c'est pas moi qui vais la résoudre et deuxième réponse très très rapide c'est une objection que Kluskar se fait lui-même je crois dans Refondation Progressiste c'est-à-dire dans un deuxième livre d'entretien mais cette fois-ci d'entretien réel où il me semble-t-il on fait la remarque à Kluskar mais est-ce que la conscience des travailleurs elle se fait pas sur le tas c'est-à-dire dans la rue et notamment dans les grandes rêves de 95 puisque Refondation Progressiste ça paraît quelques années après les grandes grèves de 95 qui ont été un modèle de pas forcément de réussite mais en tout cas un moment où on a pu croire qu'il allait se jouer à un moment de bascule en tout cas une inversion de la réaction qui avait cours au moins depuis les années 80 et Kluskar souligne que en fait si l'alliance elle s'est pas faite seulement sur le tas c'est-à-dire dans la rue en prenant conscience effectivement au contact d'autres travailleurs que soi qu'on a bien des intérêts en commun si ça s'est pas fait seulement sur le tas c'est sans doute en partie parce que le travailleur collectif et c'est aussi pour ça que Kluskar refuse de dire prolétariat c'est que le travailleur collectif est traversé par une façon bourgeoise de voir le monde le travailleur collectif s'identifie lui-même comme un client le travailleur collectif quand il a fini sa journée de travail en fait ça lui arrive aussi de recourir à Amazon à Guettir à toutes ces toutes ces petites boîtes de merde qui sur-exploitent une main d'oeuvre souvent immigrée en tout cas sur-exploitée et sans voir le mal sans voir le mal et de fait le psychisme a été tellement travaillé par cette idéologie de la jouissance que Kluskar détermine beaucoup plus précisément dans le capitalisme de la séduction le psychisme en général a tellement été travaillé par cette idéologie de la jouissance que c'est un peu pour le coup idéaliste de penser que la conscience de classe va émerger simplement dans la rue les travailleurs ne se sentent pas forcément d'affinité d'ailleurs on se définit rarement comme étant un travailleur on voit le travail la plupart d'entre nous comme une partie nécessaire à la reproduction de notre existence mais on ne se définirait pas par ça et plus ça va aujourd'hui plus on tend à se définir par rapport à des questions d'identité sexuelle de genre sur lesquelles je ne vais pas revenir mais qui obscurcissent considérablement la conscience à la fois individuelle et collective donc en fait j'aurais tendance à répondre mais je ne sais pas si ça se tient mais j'aurais tendance à répondre par goût du paradoxe que en fait c'est le fait de penser que la conscience de classe va émerger spontanément qui est idéaliste à l'époque du capitalisme de la séduction qui n'est pas seulement un mode de production mais qui est aussi un mode de production d'une idéologie adressée non plus seulement à la seule bourgeoisie mais au prolétariat pour le dissoudre en tant que prolétariat dans une espèce de gigantesque millefeuille de couche moyenne que Kluskar a très bien décrit et qui obscurcit la conscience révolutionnaire je ne sais pas si ma réponse est très claire mais en tout cas c'est ce que j'aurais à répondre si ça répond en plus en partie à la question au sens où finalement Kluskar est quelqu'un qui se contente entre guillemets de poser les problèmes de faire émerger les choses par la conceptualisation et donc justement cette espèce d'absence de formalisation formulation d'une stratégie politique dont je parlais juste avant quelque part fait qu'on ne peut pas lui faire un procès en idéalisme au sens où il ne dit pas qu'il faut compter sur la bourgeoisie pour comprendre le fait que la morale bourgeoise repose sur l'exploitation objective du prolétariat il a quand même l'espoir que les couches moyennes se sédimentent en quelque sorte en une couche supérieure qui se rallierait ou qui continuerait d'être ralliée à la bourgeoisie une couche inférieure mais par la force des choses la paupérisation grandissante fait qu'en fait il y a des gens qui voilà même si notamment chez les profs même si souvent ils continuent de se voir plus beaux objectivement qu'ils ne sont enfin leur situation sociale le plus belle qu'elle naît objectivement mais de fait on est prolétarisé mais pour les couches moyennes ça fonctionne puisque quelque part ils n'ont pas les mêmes intérêts que la bourgeoisie et il n'y a pas ce que tu mettais en lumière dans ton exposé qui était de dire que ce sur quoi Cloussard appuie c'est le fait que la morale bourgeoise qui a ce rôle de structuration etc ne fonctionne que grâce à l'exploitation objective du prolétariat puisque dans le cadre des nouvelles couches moyennes les nouvelles couches moyennes ne vont pas nécessairement perdre au fait de reconnaître ça puisqu'elles vont se reconnaître comme ce qu'elles sont objectivement c'est à dire des travails ou des classes productives ou productrices Deuxième question du coup c'est par rapport à la comparaison entre l'éthique minimale de Ogien et l'éthique de la praxis de Kluska c'est que l'éthique de la praxis de Kluska tend à en fait formuler quelque part un programme politique au sens qu'est-ce qu'il faut faire socialement pour résoudre pour atteindre une éthique d'équité de production de consommation tandis que Ogien est encore dans une éthique une éthique au sens propre du terme c'est à dire qu'est-ce qu'on fait individuellement tous les jours comment on fait le bien etc et c'est quelque chose qui me turlupine en tout cas à la lecture de Kluska c'est que souvent justement on va chercher des réponses ils nous en donnent beaucoup parce qu'ils nous expliquent nos déterminations etc mais on retombe jamais sur l'individu qu'est-ce que doit faire l'individu dans l'éthique de la praxis il me semble et c'est ce qui ressort je trouve aussi de ton exposé il n'y a pas de piste de qu'est-ce que doit faire l'individu si ce n'est en creux participer à mettre en place cette équité mais au niveau individuel on ne le peut pas puisque justement il y a l'éthique prolétarienne le prolétaire est coincé dans le fait qu'il produit plus qu'il ne consomme les prologes pas les couches moyennes les couches moyennes ont quand même un jeu on va dire dans leur la part de plus-value qu'ils perçoivent plus ou moins directement qui leur permet quand même de choisir entre tel ou tel mode de vie leur genre de vie pour parler le vocabulaire de Kuskar et pas forcer d'être adéquat à leur niveau de vie alors attends ta question c'était donc la question c'est oui qu'est-ce qu'on fait individuellement alors je n'ai plus je ne vais pas pouvoir t'apporter une réponse précise mais pour le coup je peux t'indiquer là où c'est c'est dans Refondation Progressiste où on trouve un long enfin en fait dans toute la deuxième partie qui est consacrée à l'éthique de la praxis on trouve un très long passage sur ce que Kuskar appelle la morale provisoire et qui pour le coup en fait est pensé pour être lu pratiqué médité au quotidien par les individus qui sont les individus du libéralisme libertaire c'est-à-dire ceux d'aujourd'hui qui peuvent se permettre de nier non seulement de nier l'ordre productif mais en plus de lui cracher au visage il y a quelques comment dire il y a quelques conseils qui sont bon ça vaut ce que ça vaut parce que pour le coup ça devient une éthique avec tout ce que ça peut avoir d'insatisfaisant mais en fait Kuskar par exemple propose d'en passer par le sport ok il dit justement ce qui est intéressant dans le sport et notamment quand on éduque des gamins c'est que le sport c'est le moment où en fait la règle elle est autoproduite elle est coproduite par les coéquipiers c'est-à-dire la règle et le jeu c'est pas des entités qui sont extérieures l'une à l'autre s'il n'y a pas de règle il n'y a pas de jeu si on a le droit de casser la gueule au point de tuer son adversaire à la boxe il n'y a pas de boxe en fait c'est juste un combat à mort le rugby qu'affectionnait particulièrement Kuskar clairement moi je veux être très limité parce que moi j'accomplis parfaitement ma classe je suis vraiment nul absolument en sport bref voilà c'est ridicule mais il n'y a pas besoin d'être très très calé pour comprendre ça c'est qu'effectivement la règle elle n'est pas extérieure au jeu c'est-à-dire que et spécifiquement dans le cas du rugby ce que j'ai cru en comprendre c'est que c'est des règles qui sont relativement en constante évolution et qui sont toujours au service du jeu lui-même et du plaisir qu'on peut prendre à le faire et ça pour le coup c'est pas théorique en fait les gamins le conçoivent eux-mêmes alors évidemment à condition d'être encadré par quelqu'un qui joue un peu l'éducateur faussement présent faussement absent qu'on peut trouver dans l'Émile de Rousseau celui qui dirige les choses d'une main invisible voilà mais c'est sans doute pas très très compliqué d'amener des gamins à l'idée que en fait la règle c'est pas répressif en soi il y a des règles qui sont absurdes c'est des règles qu'on n'arrive pas à justifier et sinon il y a des règles qui permettent simplement de jouer bon Kluska rajoute plein de trucs sur le fait que dans l'histoire le sport c'est ce qui a conceptuellement remplacé la guerre c'est ce qui donne l'exemple qui a ses yeux à valeur presque d'exemples clés c'est l'exemple de la trêve olympique dans l'antiquité il dit que en fait ça s'explique conceptuellement par le fait que dans le sport la devise par excellence c'est pas malheureux vaincu qui est la devise si je dis pas de bêtises de Brenos ou Brenus le gaulois aux romains quand non seulement il leur extorque une rançon extraordinaire mais en plus il fausse la balance qui permet de mesurer la rançon c'est un petit bâtard quand même il le fait et quand le romain lui fait remarquer qu'il a mis ses épées dans la balance et qu'il l'a alourdi il fait bah oui mais malheureux vaincu et ça c'est la formule de la guerre par excellence c'est le droit du plus fort moi je t'ai battu je t'ai battu qu'est-ce que tu vas faire tu vas pas te bon il dit en fait ce qui est beau dans le sport c'est que non seulement on met pas à mort l'autre mais c'est qu'en fait on le glorifie c'est gloire au vaincu c'est-à-dire que en fait c'est le syndrome Poulidor c'est le deuxième bon il est deuxième mais il mérite sa place sur le podium bon voilà et puis il y a la troisième mi-temps comme il dit bon il y a le sport et puis il y a tout un truc sur la musique de Pagani et d'un certain nombre de ses amis sur les questions musicales mais il est en fait il donne en fait des exemples concrets à partir desquels on peut envisager ce que c'est de se remettre dans une certaine idée de l'équité et du rapport non nocif à la règle voilà bon mais ça c'est dans Refondation Progressiste et pour le coup c'est un passage qui est très très lisible et moi j'encourage vraiment tout le monde à le lire le deuxième tiers de Refondation Progressiste je ne l'ai pas en tête suffisamment précisément pour dire des choses qui ne soient pas fausses à force d'être approximative donc je me tais mais c'est là qu'il faut chercher merci moi je me demandais s'il y a tout un ensemble de pratiques ou de velléité que je vois dans certains groupes de jeunes qui veulent s'en sortir comme tout le monde et en pratiquant des activités un peu qui me semblent enfin je ne comprends pas comment ils arrivent à justificer ça moralement du type investir dans l'immobilier ou le dropshipping ou des trucs comme ça c'est quoi le deuxième truc je ne sais pas ce que c'est je ne suis pas au point ça consiste à acheter des trucs sur AliExpress parce que là-bas ils sont capables de produire des choses pour des prix incroyablement bas et de les revendre 10 fois plus cher ici sans dire d'où ça vient et donc où ils parlent de ça comme ça c'est le truc génial pour atteindre l'autonomie financière et sans se poser aucune question du sens que ça va de faire ça et j'ai l'impression qu'ils se tournent vers ça parce que maintenant c'est difficile de trouver un métier qui a du sens en fait plutôt que de trouver une activité qui a du sens le but c'est d'atteindre une autonomie financière en faisant un truc bizarre pour faire autre chose à côté parce que c'est plus possible de lier les deux et alors est-ce que l'éthique minimaliste est-ce que ça explique ça dans le sens où par exemple pour le dropshipping c'est le principe que en faisant ça en fait on fait de mal à personne en soi parce que ceux qui sont en Chine qui font les produits ils n'ont rien à voir avec nous ceux à qui on les vend on les arnaque parce qu'on ne dit pas d'où ça vient mais on ne fait pas de mal direct voilà oui oui après on ne les arnaque même pas tout à fait c'est une sorte de contract on les arnaquerait si on leur disait qu'on va leur vendre 10 et qu'on leur vend 20 oui du coup au final on n'arnaque personne mais il y a quelque chose quand même ta question c'est je vais vite de taper dans le micro parce que c'est la seule interdiction qui m'a été formulée et je la transgresse parce que je suis quelqu'un de fondamentalement libertaire ça s'est vu de toute façon donc je jette le masque ta question c'est quel est le rapport entre l'éthique minimale et l'autorisation que se donne ce genre de personne pardon c'est très méprisant ces personnes là pour procéder à ces activités qui n'ont aucun sens c'est ça voici ce minimaliste ça serait un peu l'idéologie qui permet que ces personnes puissent faire ça sans trop oui 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 mais en fait c'est là où à mon avis on se tromperait en disant que c'est un peu couper les cheveux en quatre et se poser des questions qui ne se posent pas ou que ne se posent pas les premières concernées de dire qu'on va étudier les questions de la morale aujourd'hui parce qu'en réalité même des gens qui se revendiquent amoraux font référence à un certain système de morale simplement c'est un système de morale minimal c'est à dire que quand on s'autorise à faire quelque chose on ne le fait pas au détriment de toute morale on le fait en référence à un système moral qui est plus souple ou plus permissif que la morale traditionnelle donc alors je ne veux pas dire évidemment que les gens qui pratiquent ces activités là lisent Ruvé-Nogien mais il est évident que Ruvé-Nogien en fait ce n'est que la formalisation l'axiomatisation absolument parfaite du lieu naturel de la bourgeoisie aujourd'hui est beaucoup plus grave de l'axiomatisation des conduites aussi de survie qui peuvent être adoptées par les gens qui n'ont rien parce qu'effectivement il ne faut pas se leurrer quand Kluskar dit l'éthique prolétarienne c'est faire de nécessité vertu et du coup on ne peut pas oui évidemment mais il y a toujours cette deuxième voie qui est la voie de la rapine la voie du système D même à la limite sans aller dans la rapine mais bien sûr quand on peut avoir un peu de beurre dans les épinards surtout pour des personnes qui n'ont pas des épinards tous les jours c'est évidemment qu'on ne va pas faire de condamnation morale de ça ce n'est pas du tout la question mais il faut être honnête sur le fait que ce mode de vie de la débrouille du système D il est promu et il est promouvable seulement parce que on est dans une ambiance morale idéologique qui est favorable à ce genre de débrouille évidemment ne serait-ce que parce que l'optique qui est requise pour ces analyses-là c'est une optique purement individuelle c'est-à-dire que essaye de dire à une de ces personnes bah oui mais si tu penses au système global de la confection de la marchandise de son commerce etc comment tu te situes il va te dire ça ne me concerne pas et de fait tout est fait pour que ça ne le concerne pas là pour le coup ça demande un travail théorique d'extraction de sa conscience partielle mutilée pour arriver à concevoir un peu sa place dans la totalité de la chose mais on peut pas s'étonner que la bourgeoisie cultivée ignore tout de ce système global et en même temps en vouloir aux prolos qui donnent dans le système D de faire ce qu'ils font voilà pour le coup ce serait vraiment de la dernière hypocrisie je crois mais oui oui il y a un lien c'est pas un lien individuel entre Augien et ces gens-là mais c'est un lien entre une ambiance morale générale qui en fait c'est là où c'est vicieux c'est une ambiance morale qui profite à la bourgeoisie comme classe mais aussi au prolétariat qui ne se pense pas comme tel mais qui se pense comme vaste réservoir de petits producteurs de petits chefs d'entreprise de petits voilà je pense que c'est comme ça qu'on peut résoudre le point bonjour monsieur Rassac encore merci d'être là et bravo pour votre pour votre conférence merci ma question va se baser sur un livre que je vais rapidement résumer un livre de Fadi qui est l'âge qui s'appelle la décadence de la noblesse édition passée composée et la thèse du livre c'est simple c'est la monarchie est tombée parce que la noblesse a périclité a failli elle est tombée elle a été décadente quoi et même s'il prend en exemple un type d'aristocrate très particulier moi je vous donne simplement les deux exemples les plus flagrants au sein de la cour on avait d'un côté Louis-Philippe d'Orléans grand-duc etc mais qui était un franc-maçon un libertaire quelqu'un qui sera appelé plus tard Philippe Égalité et qui fera exécuter Louis XVI et de l'autre côté on a Charles d'Artois Charles X qui est un ultra-montain un catholique ultra-traditionaliste etc etc je dis ça parce que à la fin de votre conférence vous parlez de ces deux bourgeoisies la bourgeoisie dite émancipatrice et la bourgeoisie traditionnaliste qui de plus en plus veulent grossièrement se bouffer la gueule et justement cette guerre de deux blocs bourgeois qui forment la bourgeoisie en vérité va peu provoquer potentiellement la destruction de la bourgeoisie elle-même en tout cas il y a un caractère assez anthropophage destructeur de la classe élève en tout cas c'est ce que j'ai compris et pourquoi je parle justement du livre de LH parce que justement cette décadence a amené à laisser la place à la bourgeoisie a amené à la fin de la monarchie et a justement amené à la grande révolution de 89 donc est-ce que justement cette polarisation de plus en plus violente de plus en plus où est-ce que de plus en plus violente de la bourgeoisie en deux blocs c'est-à-dire les émancipateurs et les traditionnalistes est-ce que ce ne serait pas on va dire le signe je veux dire de la fin du capitalisme en tout cas de la fin prochaine sur le temps historique long qu'est l'histoire de mode de production et donc la place à nous travailleurs travailleurs collectifs voilà ok merci en ce qui concerne les époques dont vous parlez j'ai zéro bille donc je ne vais pas faire semblant de les avoir je ne suis pas un lecteur suffisamment continu ni attentif de l'attrait le code d'ailleurs pour avoir la grille complète conceptuelle que fait Kluskar à l'égard de l'analyse des rapports entre noblesse et bourgeoisie mais je sais que c'est là où on trouverait sans doute des éléments de réponse un peu plus conceptuellement armés que ce que je vais pouvoir vous dire je suis un tout petit peu étonné par contre par la manière dont vous présentez le risque de destruction de la bourgeoisie elle-même je ne suis pas certain que ça amène forcément la destruction de la bourgeoisie en réalité ça amène la destruction d'une partie de cette bourgeoisie-là et la redivision du camp gagnant en deux sous-camp enfin c'est plus ça ce qui se passe l'exemple que vous prenez qui est celui de la révolution française alors c'est pareil moi je ne suis pas historien donc je ne vais pas je ne vais pas me poser en spécialiste de la question mais ça ne me semble pas complètement délirant de dire que justement la révolution de 89 qui effectivement a un potentiel émancipateur gigantesque est captée quasi en germe par la bourgeoisie la classe qui est aux commandes en bonne partie dans 89 c'est pas c'est pas le tiers état pardonnez-moi j'ai pris l'exemple de la révolution bien sûr ce n'est pas le tiers état qui prend le pouvoir en 89 je ne vais pas faire ce genre d'anachronisme je vais dire par là que l'aristocratie est la bourgeoisie que vous décrivez maintenant et la bourgeoisie de 89 c'est nous c'est la classe exploitrice qui prend le pouvoir politique économique etc sur la classe entre guillemets décadente que serait la classe la classe dominante actuelle voilà oui si on peut si on peut faire le parallèle en fait entre les deux époques de ce point de vue là oui je pense qu'on peut faire le parallèle après je ne sais pas dans quelle mesure il vaut comment dire comme forme d'analyse oui ça se tient c'est un peu ce qu'essaye de faire Kluska en fait en repérant des constantes quand même dans l'histoire de France depuis le bas Moyen-Âge après évidemment chacune de ces époques doit être déterminée précisément sous enfin sinon en fait on pêche par esprit de philosophie dans le mauvais sens du terme on essaie de trop généraliser mais là c'est pas trop moi qui vais pouvoir j'ai pas du tout les compétences pour donc oui alors quitte des valeurs parce que vous avez parlé d'éthique prolétarienne de ce que veut Kluska la morale minimale si on va dire la bourgeoisie qui paiera l'émancipatrice et ces dernières années on a désormais le retour des valeurs des fameuses valeurs alors pas sans parler de valeurs actuelles bien sûr mais des valeurs c'est à dire que est-ce que la droite enfin la bourgeoisie traditionniste ne fait pas une sorte de retour par le niveau des valeurs que pensez-vous du terme de valeurs ? si mais c'est très difficile de comment dire si effectivement la bourgeoisie traditionnaliste était totalement et définitivement mise en échec on pourrait penser que ça augure une nouvelle ère des divisions interne dans la bourgeoisie or là clairement pas enfin on peut être c'est là où comment dire l'époque est périlleuse pour les clouscardiens parce qu'il faut d'un côté qu'ils tiennent leur grille d'analyse enfin en tout cas si tenté qu'ils s'y retrouvent il faut qu'ils tiennent leur grille d'analyse qui consiste à la fois à se garder sur sa gauche et sur sa droite pour parler comme clouscard et en même temps il faut qu'ils soient sensibles au fait que mondialement bon là pour le coup c'est pas caché mondialement on a quand même un retour de la réaction qui est très visible très empiriquement constatable sur des points très précis comme la remise en question du droit à l'avortement comme voilà et très bêtement en France la prise de pouvoir et de titres de presse on peut pas nier qu'elle existe cette bourgeoisie là après qu'est-ce que ça a comme influence sur l'avenir de la bourgeoisie en tant que classe certes divisée mais qui a quand même une certaine unité d'intérêt plus les rapports sont équilibrés plus c'est bon pour le maintien de la bourgeoisie le clouscard il me semble qu'il a tendance à reprendre cette formule à monter l'an je crois pour désigner la bourgeoisie c'est alternance et syncrétisme un coup à gauche un coup à droite et souvent un peu des deux sans aucun aucune cohérence philosophique voilà et je pense que ça désigne aussi les parcours intellectuels de nous-mêmes de beaucoup de nos amis voilà un coup à gauche un coup à droite et puis en fait une éthique très individuelle comme tu disais tout à l'heure qui souvent emprunte à des systèmes très très contradictoires sans voir qu'ils sont contradictoires parce qu'à l'échelle individuelle on n'en expérimente pas la contradiction donc non non je pense que ça met pas du tout en péril la bourgeoisie je pense qu'elle se effectivement elle se batte mais elle se batte pour l'hégémonie idéologique voilà dans un cas comme dans l'autre de toute façon le prolétariat n'a rien à y gagner après il est évident que l'une et l'autre ont des avantages respectifs pour certaines catégories de population et c'est très difficile de démêler l'un et l'autre parce que évidemment que la bourgeoisie tradit quand elle s'accomplit ça donne l'interdiction de l'avortement et il n'est pas question de transiger sur ces sujets-là il faut être très clair mais en même temps l'éthique minimale quand elle s'accomplit ça donne la libéralisation totale du secteur prostitutionnel du secteur pornographique et donc la mise au pas objective de la classe des femmes je ne sais pas si l'expression est très judicieuse je ne suis pas sûr qu'on puisse en parler exactement comme d'une classe mais dans l'état actuel des choses on va dire classe des femmes qui se retrouve en tout cas tiraillée et singulièrement enjointe à engager sa carrière dans ces secteurs-là il n'est pas question de les comparer et de dire qu'il y en a un qui est pire que l'autre mais c'est sûr que dans un cas comme dans l'autre les prolétaires se font avoir mais il ne faut pas du tout nier le péril que représente aujourd'hui la remontée en puissance de la bourgeoisie tradi à mon avis il faut être très très au fait là-dessus et ça pose quelque choix stratégique à mon avis difficile pour nous parce qu'on a du mal à parler aux gauchistes et je pense que c'est dans ces moments-là où il faut savoir montrer pas de blanche il faut savoir montrer que justement on n'est pas des gens qui transigeons je ne sais pas dans quelle mesure on est homogène idéologiquement dans la salle je pense que si à peu près en tout cas sur ces sujets-là mais il ne faut pas transiger sur ces questions-là la question du droit d'accès à la contraception à l'avortement d'un point de vue progressiste ça ne pose pas de problème donc il faut être très au clair et montrer qu'on est conscient que la bourgeoisie elle ne se réduit pas à ogien après je maintiens que dans l'état actuel des choses c'est quand même l'éthique minimale qui représente l'ambiance idéologique dominante c'est-à-dire le monde libération France Culture France Inter ce n'est pas Bolloré mais je ne dis pas que Bolloré n'a pas de poids bonjour merci pour la densité la concision de votre exposé c'est pas évident juste une précision sur le frivoy et le sérieux je n'ai peut-être pas du tout compris mais il me semblait qu'en fait Kluskar interpellait plutôt le petit bourgeois qui a encore en fait une effectivement qui a une morale bourgeoise mais qui a encore un ancrage on va dire traditionnel et qui doit encore investir et produire mais qui était subjuguée on va dire par le libéralisme libertaire et par la consommation transgressive et qui tentait en fait de entre guillemets de sauver son âme en essayant de le convaincre en fait et c'est plus le petit bourgeois que la bourgeoisie en tant que tel moi j'ai vraiment compris ça en lisant le en lisant le livre et une question de philosophie sur le rapport entre Kant et Kluskar qui est un grand morceau facile je vous fais confiance où finalement j'ai l'impression qu'avek Kluskar en fait il y a une espèce de retour mais marxiste à l'impératif catégorique sur la question de la production sur justement il faut produire en fait on n'a pas le choix parce que le genre humain c'est la production c'est notre développement c'est ce qui nous fait sortir de la nature de la brutalité de la nature et donc voilà qu'en fait on pouvait quelque part retrouver Kant enfin un déplacement de Kant oui 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 là c'est du côté des chemins de la praxis qu'il faut aller voir où pour le coup la référence à Kant elle est je crois explicite évidemment Kluskar kluskar réhabilite l'impératif catégorique en le démystifiant alors je rappelle quand même c'est peut-être pas clair dans les souvenirs de tout le monde la différence entre impératif catégorique et impératif hypothétique c'est que l'impératif catégorique il vaut quelles que soient les circonstances c'est tu dois faire ça point alors que l'impératif hypothétique c'est si tu veux atteindre tel but d'accord si tu veux je sais pas réparer ta voiture il faut démonter les pneus il faut voilà en fait l'ordre ne se comprend qu'en référence ça a une finalité et Kant énonce qu'il n'y a d'impératif moral que catégorique puisque les autres ne sont que des conseils les impératifs hypothétiques ne sont que des conseils et que les conseils ne valent que pour ceux qui reconnaissent les fins à accomplir ok je sais pas casse trois oeufs ça ne vaut que si j'accepte de faire un gâteau si j'accepte pas de faire un gâteau c'est un impératif qui n'a aucun sens alors évidemment le grand problème qui s'est posé par rapport à l'impératif catégorique c'est qu'est-ce qui le fonde parce que c'est d'où vient n'est rattaché à aucune finalité alors dans la pensée là encore il va y avoir deux récupérations de Kant une récupération on va dire tradie qui consiste à dire tu dois parce que tu dois mais qui en fait justifie implicitement l'impératif par l'obéissance à une figure d'autorité le père a raison parce qu'il est père l'état a raison parce que c'est l'état le curé a raison parce que c'est le curé etc etc je fais pas le et une un dégonflement de Kant une démystification prétendue de Kant par quelqu'un comme Wittgenstein par exemple qui va dire qu'en fait l'impératif catégorique c'est un impératif hypothétique mal compris sous-entendu quand on dit tu ne dois pas tuer c'est tu ne dois pas tuer parce que et en fait il y a une finalité qui n'est pas dite et en fait on revient à une espèce d'épicurisme qui ne dit pas tout à fait son nom tu ne dois pas tuer par exemple parce que je sais pas c'est ce que dit épicure parce que si tu tues quelqu'un tu risques en fait d'avoir des problèmes avec les autorités de la cité dans laquelle tu habites donc en fait pour des raisons très très égoïstes et très personnelles il faut s'abstenir de tuer les autres voilà en fait Kluskar a une démarche très différente c'est que il s'inscrit il n'est pas forcément très original là-dedans en fait il prolonge le geste Hegelian il récupère l'impératif catégorique de Kant en soulignant que alors ça c'est dans les chemins de la praxis que le moment où les premières sociétés humaines commencent à édicter des impératifs catégoriques elles le font pour que les ordres qui sont donnés et qui sont à ce moment-là incarnés par les chefs de tribus les chefs de groupes etc pour que les ordres qui sont donnés aient un égal poids ontologique par rapport à ce que Kluskar appelle l'être tout simplement c'est-à-dire le fait que les hommes font ça spontanément on est des animaux qui avons tendance à se désolidariser à chercher notre propre intérêt à tuer les autres sur un coup de colère on peut avoir tendance à faire ça et pour lutter contre cette tendance qui est inscrite dans l'être en fait il faut un ordre qui a un tel poids qu'il puisse concurrencer l'ordre de l'être et en fait Kluskar fait cette lecture de l'impératif catégorique tu dois parce que tu dois ou pour le dire autrement tu dois point final il fait cette lecture de l'impératif catégorique qui est une lecture on va dire pratique la seule justification de l'impératif catégorique c'est que c'est le seul à avoir une force suffisante pour lutter contre les tendances naturelles de l'espèce humaine et donc pour la mettre définitivement sur la voie de la culture et pour faire en sorte qu'elle creuse sa voie sur le chemin de la culture et de l'éloignement de plus en plus grand de l'ordre naturel après bon évidemment quand on en est au premier temps de l'humanité si on veut que les hommes arrêtent de se tuer entre eux effectivement il vaut mieux leur dire tu ne tueras point ou il ne faut pas tuer point c'est à dire sans révéler la finalité implicite après quand on avance dans l'ordre de l'histoire et de la progressive conquête de la conscience par elle-même des contenus de la conscience par cette conscience-là on peut finir par révéler ce qui s'y joue sans que ça mette en péril l'envie qu'on peut avoir d'obéir à ses impératifs vous et moi une fois qu'on a compris la raison pour laquelle il ne faut pas tuer son prochain en fait on n'a pas envie d'y désobéir pour autant on en est au stade où ça n'annule pas la force de l'impératif moral de révéler ce qui se cache derrière et en fait Kluska du coup ne fait que donner l'ultime contenu qu'il y a dans l'impératif catégorique et en le rattachant du coup à l'impératif de la production il s'amuse beaucoup d'ailleurs avec l'héritage kantien mais aussi avec l'héritage chrétien puisqu'il prétend laïciser la vieille formule chrétienne tu gagneras ton pain à la sueur de ton front en disant que ce n'est pas du tout une malédiction ce n'est pas la formule de la malédiction c'est au contraire la promesse d'une équité qui n'est pas encore là mais qui pourra venir tu gagneras ton pain à la sueur de ton front c'est-à-dire tu pourras gagner ton pain à la sueur de ton front et non pas à la sueur du front des autres tu pourras arrêter d'être cette crapule qui jouit du travail des autres en faisant comme si elle ne le savait pas et donc c'est une promesse de libération mais ça ne peut pas se faire dans les temps bibliques il faut que l'histoire se déroule et apporte à la conscience les contenus historiques conceptuels moraux que seule l'histoire et la rencontre avec le réel nous apportent mais oui pour Kluskar Kant c'est le meilleur de la pensée bourgeoise c'est évidemment mystifié comme toute philosophie bourgeoise mais mystifié ça ne veut pas dire qu'on ne gagne rien à y lire c'est au contraire Kant pose de toute façon s'il n'y a pas Kant il n'y a pas Hegel s'il n'y a pas Hegel il n'y a pas Marx la conscience révolutionnaire elle se fait par étapes par démystification progressive donc Kant et d'un certain point de vue on gagne vraiment à se replonger dans Kant parce qu'il est moins difficile à lire que Hegel et la démystification morale à laquelle procède Hegel on ne la comprend et déjà péniblement qu'à condition d'avoir intégré Kant donc de toute façon Kant il fait partie du programme de lecture émancipateur il ne faut pas se leurrer il n'est pas du côté il n'est pas du mauvais côté Kluskar dit bien d'ailleurs dans les chemins de l'aproxisme la méthode est kantienne et Hegelienne la méthode elle est marxiste oui bonjour merci beaucoup pour votre intervention alors je voudrais poser une question du coup qui serait peut-être un peu hors sujet parce que beaucoup plus politique que philosophique mais est-ce que avec Kluskar qu'on présente souvent comme un intellectuel très hétérodoxe voire presque dans une forme de rupture avec un marxisme classique mais est-ce que chez lui en fait on n'a pas simplement notamment dans dans sa période qui était ces années 70-80 un retour à une forme de léninisme plus classique d'un léninisme enrichi enfin d'une stratégie léniniste mais enrichi des apports de son analyse d'évolution capitaine française depuis 45 je m'explique un peu enfin d'après ce que j'ai compris dans votre exposé la stratégie révolutionnaire qu'il propose c'est de pousser à une crise au sein même de la bourgeoisie une crise morale où du fait de l'émergence institutionnelle du travail enfin du travailleur collectif notamment dans le cadre d'un parlement du travailleur collectif la bourgeoisie serait contrainte de reconnaître l'existence de ce travailleur collectif et donc serait contrainte à pousser jusqu'au terme la crise morale qui la traverse et en en réalisant enfin en poussant à son terme cette crise elle réaliserait le socialisme malgré elle entre guillemets mais du coup en fait on se retrouverait dans une situation qui est celle où on aurait une forme de double pouvoir objectif avec un régime politique bourgeois et ses institutions dans lequel il y aurait l'expression d'un pouvoir prolétarien qui serait le parlement du travailleur collectif et du coup d'une crise morale au sein de la bourgeoisie qui selon des conditions qu'on ne peut pas encore connaître des conditions historiques qu'on ne peut pas encore prévoir mènerait à une crise organique du mode de production capitaliste donc est-ce que Kluskar qui écrit dans les années 70 80-90 à une époque où justement on est plus globalement dans une tendance à rompre avec un marxisme classique est-ce qu'en fait il n'opère pas une forme de retour à ce marxisme mais enrichi enfin une stratégie marxisme mais enrichi de tous les apports qu'il a dans l'analyse du capitalisme j'ai pas de billes pour vous répondre vraiment je vais pas faire semblant ce serait très 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 intéressant et je pense qu'en fait ce sera une partie du oui alors Loïc va déjà pouvoir répondre je pense que de toute façon ce sera une partie même de ton travail de thèse de remettre Kluskar dans l'histoire en fait et à mon avis de toute façon ne serait-ce que pour comprendre les textes de Kluskar on gagne et moi je sais que c'est quelque chose qui m'handicapent beaucoup parce que j'ai j'ai pas cette formation là donc moi Lénine j'en ai une connaissance très très limitée le marxiste-léninisme dans les années 60-70 j'en ai en France j'en ai une connaissance très très limitée donc c'est compliqué en fait d'en mettre en contexte donc je pense que Loïc a beaucoup plus de légitimité à répondre moi je me tais moi je veux bien le faire mais ce qui est dommage c'est que je préfère te laisser la parole sur des questions qui sont plus attraits avec ce que tu peux après très rapidement 5 minutes allez go il y a une chose que tu soulèves qui est extrêmement intéressante intuitivement et que j'ai déjà signalé à certains d'entre vous et qui me paraît effectivement intéressant d'avoir en tête mais que j'aurai l'occasion de développer probablement plus tardivement et autrement et sous des formes écrites aussi c'est et j'en parlais d'ailleurs avec Romain la dernière fois qu'on s'est vu c'est à dire que derrière effectivement ce positionnement qui peut paraître un peu hétérodome orthodoxe et marginal de Kluskar par rapport effectivement à une école beaucoup plus orthodoxe et léniniste en réalité ce que mon travail actuel me fait découvrir on peut dire c'est qu'effectivement comme tu le dis il n'apparaît marginal en un sens et ou même comme j'exagère un peu le trait mais comme un grand génie ou qui aurait tout vu alors que les autres n'auraient rien vu du seul fait probablement et c'est quand même tout à son honneur du seul fait effectivement qu'il a été baigné dans une période où règne à la fois le postmodernisme et après des résidus effectivement de diamat etc mais qu'en réalité il s'inscrit complètement dans la continuité marxiste en fait il a fait un travail marxiste on va dire normal qui aurait dû être fait en fait et quand on quand on le réinscrit quand on le réinscrit dans l'histoire de ses pairs et je pense ici notamment à Jorvitch ou à Lefebvre et bien on se rend effectivement très vite compte que Louskar a été on va dire un très bon élève encore une fois c'est pas une mauvaise chose c'est simplement pour essayer aussi de démystifier peut-être un peu et tant mieux encore une fois c'est tant mieux ça montre l'acuité et l'efficience même du matérielisme dialectique et historique et sa capacité à pouvoir être transmise et à pouvoir être réappliquée réutilisée etc et donc effectivement de moins en moins à titre individuel en tout cas ce qui n'enlève rien à la justesse de l'analyse encore une fois je le précise bien il apparaît comme un génie de sortie de nulle part il est loin d'être sorti de nulle part j'exagère le trait évidemment mais vous voyez ce que je veux dire et finalement non il a fait le travail qu'il était nécessaire au sens philosophique fort je pense de faire à ce moment là et d'analyse qui n'était plus faite justement parce que le marxisme avait été extrêmement mis à mal à la fois par sa gauche et par sa droite j'ai envie de dire et en interne et en fait effectivement il se continue il se constitue par rapport à ça j'en profite pour essayer d'englober un petit peu certaines choses et promis je te rends la parole il m'en reste deux minutes dans l'Etre et le Code notamment pour aller à l'essentiel et très très sommairement il est question effectivement d'une codification nécessaire qu'on retrouve déjà d'ailleurs dans l'idéologie allemande c'est à dire que une classe et notamment une classe dominante pour pouvoir se maintenir au pouvoir et jusqu'ici il n'y a rien de nouveau encore une fois dans l'idéologie allemande on le trouve il va être nécessaire pour elle de créer les moyens de sa codification qui va légitimer sa place et notamment sa place parasitaire en tant que classe et c'est d'ailleurs tout ce que va en fait la différence c'est qu'au lieu de simplement de l'énoncer dans l'Etre et le Code Closcar va montrer comment est-ce que tout cela fonctionne et comment est-ce que tout cela fonctionne indépendamment même des acteurs et des classes qui n'en sont pas nécessairement conscientes ça va être le cas effectivement de tout ce qui est de l'ordre de la chevalerie et des valeurs qui vont lui incombler et puis ça va être le cas ensuite avec la bourgeoisie notamment avec l'idée de mérite etc. et puis jusque là je vais très 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 vite mais effectivement on en revient à la question de l'éthique minimale notamment c'est à dire que l'éthique minimale et c'est ce que disait très bien Romain elle n'est que infrastructurelle à un moment donné de l'histoire qui fait qu'il faut venir légitimer un petit peu la classe parasitaire et sa manière de fonctionner et donc parce que sinon si elle reste sur les codes anciens qui étaient les siens et bien ça ne tient plus et c'est là que c'est extrêmement intéressant profondément matérialiste et pour répondre un petit peu aux questions de Quentin tout à l'heure aussi c'est que la force encore une fois la force du marxisme de manière générale c'est ça va être de conscientiser et de ramener à la conscience je ne sais plus exactement la phrase de Trotsky que je cite souvent peut-être que tu es en tête qui dit tu vois qu'il faut voilà qu'il faut voilà des processus inconscients etc qu'il faut révéler à la conscience là en fait ce qui s'est joué et ce que disait très bien Cyprien tout à l'heure aussi c'est à dire qu'effectivement ce qui s'est joué à la fois entre deux formes d'aristocratiques puis entre de manière dans une dualité de complémentarité entre la bourgeoisie et l'aristocratie à un moment donné particulier et bien effectivement aujourd'hui non seulement peut se rejouer sur le plan moral et sur le plan du déchirement de la conscience morale bourgeoise mais en plus de ça on a acquis les moyens qui nous permettent de comprendre comment est-ce que cela a fonctionné alors que la bourgeoisie n'avait pas pu développer justement cette compréhension là c'est à dire que non seulement aujourd'hui ça peut de nouveau arriver mais en plus de ça on a développé les moyens de comprendre comment on pouvait le faire donc ça veut dire que à la fois on agit sur l'infrastructure et sur la superstructure en comprenant que par l'intermédiaire entre autres du parlement du travailleur collectif par exemple et bien on peut imposer une éthique de la praxis c'est à dire jouer justement sur ces contradictions morales internes en tout cas je pense qu'on peut très largement remercier Romain et je suis très merci beaucoup et encore une fois je voudrais en profiter pour souligner avec quelle humilité il a pu vous présenter son travail et c'est quelque chose vous savez qui m'importe énormément et ça permet de montrer aussi que l'étendue du travail qui reste à faire notamment on parle ici de Pluscar mais de tout aussi ce qu'il y a autour de Pluscar et ce sur quoi nous travaillons et je pense effectivement qu'il y a de belles années de travail en perspective et j'espère que Romain sera des nôtres pour y contribuer fortement parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire merci applaudissements applaudissements applaudissements